Ça ne va pas vraiment avancer, je n'ai pas passé l'Assertif à Z500. Je comprends, mais bon, c'est clair que, non, non, mais je comprends très bien. Attends, je fais juste ça. Cannes, si tu peux, je ne sais pas, la moto c'est où, c'est Cannes ou c'est Adèle ? Pas de moto. Voilà, j'entends une moto derrière, je pense que ça va être Cannes sûrement. Oui, c'est moi, ouais. Voilà, si tu peux juste muter. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, là, j'ai évidemment, comme tout Webinar, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'élus. Je vais attendre encore cinq minutes, mais ce n'est pas grave, de toute façon, elle va être recordée. On va, donc, on va discuter un petit peu, juste pendant, on a encore là, cinq minutes, et puis on va voir à peu près. Mais juste, c'est marrant parce que, c'est drôle, parce que quand je parle de Google, Google GCP, les gens, quand je parle de Cloud, par exemple, quand je leur dis, vous connaissez Google GCP, les gens sont toujours orientés sur, ah oui, mais Google, Google, c'est YouTube, c'est tout ça, mais c'est quoi le Cloud ? Ouais, non, ce n'est pas très sérieux, je préfère aller sur Azure et AWS. C'est marrant, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas, moi, Adèle, si je te dis Google, le Cloud, tu penses quoi tout de suite ? Ta première... Moi, je connais, moi, je connais, même, ouais, je connais un peu, enfin, je connais, je ne maîtrise pas, mais je connais, je veux dire, le Cloud, donc je travaille, ça fait, allez, j'ai commencé en 2017, mais concrètement, ça fait, allez, un an et demi, vraiment, que je travaille sur Azure, j'avais suivi une formation AWS de trois mois à Paris, lorsque j'étais entre deux contrats, on va dire, j'en ai profité pour faire une formation payée par Pôle emploi, c'est grâce à ça, qui m'a aussi, voilà, j'ai bien compris l'intérêt, c'est grâce à cette formation, en tout cas, grâce à Pôle emploi, que j'ai bien compris cette notion, et du coup, vu que j'ai compris AWS et Azure, je me dis, ben, il doit y avoir Google, voilà, GCP, ça rivalise, on retrouve généralement les mêmes, pratiquement les mêmes services, le même, voilà, on part toujours d'une VM, de storage, voilà, donc ça part de là, et puis il y a des services qui se rajoutent, il y a d'autres, il y a des services après qui existent chez AWS, qui n'existent pas chez Azure, et j'imagine aussi la même chose, on a l'autre cloud aussi, Alibaba, qui, voilà, qui est aussi, enfin, nous, on avait pris un marché sur ça, dans mon entreprise, donc on fait aussi de cloud Alibaba, après, voilà, c'est le choix du client aussi, c'est le choix du client, et nous, on est au service des clients, en vrai, donc si le client, il dit GCP, ouais, c'est bien de comprendre, moi, l'intérêt d'être là, ce n'est pas d'être pour devenir expert GCP, c'est aussi pour avoir cette vision GCP, qu'est-ce que GCP offre, je peux me douter, mais pour enlever le doute, justement. C'est important, parce que, et on va voir que ça va être le cloud qui va monter de plus en plus, parce qu'ils sont en train vraiment de professionnaliser complètement, parce qu'on se doute bien que GCP, c'est quand même toute l'influence sur Google, ce n'est pas n'importe quoi, on l'utilise tous les jours, c'est tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Gmail, les moteurs de recherche, Donc, pouvoir profiter de leur, pouvoir profiter, en fait, j'envoie juste des messages aux participants, quand même, parce que peut-être qu'ils s'endorment, pouvoir profiter du cloud, des data centers de Google, c'est quand même une opportunité extraordinaire, extraordinaire. On va commencer maintenant, de toute façon, j'ai lancé, de toute façon, l'enregistrement du webinar, donc vous pouvez toujours y accéder après en replay. On va commencer tranquillement. Et à la fin, voilà, donc je vais lancer le slide. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, pour ma part, oui. C'est bon, tout le monde ? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, merci. Alors, donc Google GCP. Alors, déjà, moi, je me présente. Là, c'est une photo à Malte. J'habite sur l'île de Malte depuis trois ans. Tu savais, Christophe, que j'habitais à Malte ? Oui. Ok, bon, voilà. Donc, je suis, donc, j'ai les Big 3, donc je suis certifié. Je suis traîneur officiel sur Google GCP, Azure. Et Amazon, je ne suis pas traîneur, mais je suis cloud architecte. Donc, en fait, ça me permet vraiment, quand on discute, tu vois, dans une formation, de ne pas être limité uniquement à Azure et faire du marketing Azure, parce que les formations Microsoft, c'est marketing à mort, évidemment. Bon, maintenant, c'est normal. Tu le sais, Adèle. Donc, mon truc, c'est vraiment d'avoir une ouverture sur les trois clouds. Il n'y a pas que trois clouds. Il y a l'IBM Cloud, il y a Alibaba, mais voilà, on ne peut pas tout faire. Mon adresse email, c'est fabrice.fluctuationit.com. Et vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Vous m'avez trouvé forcément. Et ça, c'est la photo de mes trois enfants. Il y en a qui va faire de l'e-sport, l'autre qui travaille à côté de Genève, Christophe, qui s'occupe des enfants, et Marie qui fait de l'événementiel digital. Vous voyez, ce n'est pas parce que je fais de l'informatique qu'ils ont fait ça. Alors, juste une chose, parce que peut-être que vous me connaissez sur Udemy, peut-être que vous me connaissez d'expériences professionnelles comme Christophe, par exemple. Je vais juste vous parler deux minutes de fluctuation IT. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Pourquoi ? Parce que le site va être complètement rebuildé. Alors, attendez. Vous m'entendez toujours, c'est bon ? Ok, c'est bon. Ok. Vous êtes là ? Oui, c'est bon. Oui, on est là. Oui, mais on est en mute à cause de la moto. Ah oui, tu as eu raison. Excellent. Excellent. Non, mais tu as bien raison. Alors, ça, c'est ma plateforme. Donc là, cette plateforme-là, elle est opérationnelle depuis quelques mois. Elle va être complètement changée. Je vais refaire complètement mon site de A à Z avec une boîte. Donc, le but, Christophe le sait et d'ailleurs Adèle le sait et Can le sait. Je suis vraiment un passionné et aujourd'hui, les formateurs qui travaillent chez Fluctuation IT, c'est que des passionnés. Moi, je ne veux pas de personnes qui font du slide. Je ne veux pas de personnes qui connaissent un petit peu, mais qui ne connaissent pas. Parce que je veux vraiment que quand vous repartiez, vous dites, wow, ok, il ne m'a pas appris que sur lequel je suis venu, mais il m'a appris plein de choses. Donc là, il y a trois, on est quatre formateurs, on sera bientôt cinq formateurs. Il y a Ben qui s'occupe de toute la partie Office 365. Il y a moi, donc tout ce qui est cloud. Thomas, c'est du web. D'ailleurs, il y a même Christophe qui a suivi une formation sur le Blacklist. J'en ai même deux maintenant avec lui. Deux ? Oh, Dieu. J'ai fait Shopify aussi. Voilà. Et tu as fait, voilà, c'est génial. Donc, il est super sympa. Ah, il habitait à Malte, maintenant il habite au Mexique. Et puis, j'ai Mohamed qui s'occupe de toutes les formations Microsoft Office. Donc, ils vont bien, ça va bientôt être en ligne, tout ce qui est Excel avancé, Word avancé. Voilà. Et puis, on embauche évidemment toujours des formateurs. Juste pour avant de… Je disais que je ne fais pas de marketing, puis j'en fais. Non, mais moi, ça m'intéresse. Ah. Voilà, si tu permets. Moi, ça m'intéresse de voir, parce que je pensais que tu faisais uniquement la formation en solo. Et franchement, je suis content que tu développes plus. Moi, je suis preneur en tout cas. Voilà. Et en fait, compte, je propose deux types de formation. Soit des formations de type solo vidéo. Bon, ça, vous connaissez. Donc, vous venez, vous achetez votre formation. Donc là, c'est… Bon, c'est évidemment, ça, vous connaissez, puisque vous le faites. Udemy, de moins en moins, puisque maintenant, je vais créer ma plateforme. Aujourd'hui, on en est environ à 30 contenus. Et puis, je pense, d'ici la fin d'année, on sera à 100, 150. Je ne veux pas… Je n'ai pas envie d'être industriel. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, à côté de ça, on fait des formations comme on fait là actuellement, comme le webinaire. Et là, c'est des classes virtuelles. C'est-à-dire que… Ah, peut-être qu'il y a une personne qui arrive. Voilà. Je vais l'admitter. Admite. Donc, on fait vraiment comme des… C'est comme des vraies formations, finalement. Bonjour, URSA. Je sens qu'elle vient d'arriver. Voilà. On va la laisser tranquille pour l'instant. Donc, les classes virtuelles, c'est… Vous avez juste besoin d'un micro. C'est comme on fait ça, comme on fait actuellement. Voilà. Donc là, je fais beaucoup de formations sur le cloud, sur Citrix, sur VMware. Aujourd'hui, on en est environ à 300 clients formés. C'est plutôt des boîtes. Ça peut être des particuliers parce que les prix sont bas. Là, par exemple, on a des formations Excel de perfectionnement. On a une formation sur Veeam. On a une formation sur Azure Administrator. Donc, c'est quatre jours, par exemple. On a des formations complètes sur Office 365, sur Intune, sous la solution de gestion des devices de Microsoft, sur la partie intelligence artificielle. On a des formations sur Amazon. Et d'ici fin avril, enfin d'ici à peu près le mois de juin, on aura environ 50 formations. Et vous pourrez choisir n'importe quand la formation. Si, par exemple, Christophe arrive, tiens, au mois de mai, qu'est-ce qu'il y a comme formation ? Ah, ben, je vois que dans trois jours, il y a une formation qui dure deux jours sur OVM. Ah, ben, je m'inscris. Donc, c'est super agile, super facile de suivre une formation. Et surtout, les prix sont divisés par trois parce que c'est le juste prix. C'est comme le juste prix d'une maison. Je pars du principe que les formations, c'est très cher. Et que peut-être que vous suivez des formations de type vidéo parce que peut-être que vous n'avez pas les moyens de vous former sur, par exemple, Azure à 3000 euros la formation. Et aujourd'hui, c'est un souci. Et donc, c'est pour ça que je vais démocratiser la formation et qu'une formation, par exemple, Azure, quatre jours qui coûte 3500 euros, je la vends en 1000 euros, par exemple. Vous voyez, donc, et ça, c'est important. Donc, voilà. Donc, Virtual Classroom. Et je fais également du Speed Training. Speed Training, c'est quoi ? C'est concrètement, par exemple, je ne sais pas, il y a plusieurs clients qui sont intéressés par une formation. Et puis, franchement, dans une formation, il n'y a jamais pas dix modules. Entre nous, je ne sais pas si on est d'accord, mais quand vous avez dix modules, il y a souvent, je ne sais pas moi, deux, trois modules qui ne vous intéressent pas. Par exemple, oh ouais, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez parler mardi, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que vous allez voir mercredi. Eh bien, tu pourras venir que à la journée qui t'intéresse. Et dans ce cas-là, tu ne paieras que 200 euros au lieu de 1000 euros. D'accord ? Donc, ça, c'est super intéressant. Oui, c'est une très bonne opportunité. Merci. Je t'en prie. Oui, ta question, je t'écoute, Adèle. Oui, alors, c'est vrai que les formations coûtent cher. Après, bon, voilà, c'était pendant des années que c'est comme ça. On a pris l'habitude de dire une formation de trois jours, quatre jours, on a payé 3000, 4000 euros. Après, ce n'est pas, je fais à 99 pour ça, je dirais, ce n'est pas le salarié qui va payer. C'est l'entreprise. Est-ce que vous avez, voilà, est-ce que vous êtes éligible, comment dirais-je, CPF ? Oui, 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 tout à fait. Ou d'autres organismes, d'autres organismes. Tout à fait. Je vous enverrai de toute façon après ça. Oui, vas-y. C'est quand même, Christophe, là, je crois que la France, vous avez beaucoup de chance de ce côté-là, parce que nous, moi, je dois pleurer pour avoir une formation. Donc, en gros, c'est moi qui paye. Comme ça, j'arrête de pleurer et c'est moi qui paye. Voilà, c'est vrai qu'il est en Suisse. Ah, d'accord, en Suisse, il n'y a pas de centre de formation. Il y a des centres de formation, mais il n'y a pas, enfin, tu dois payer de ta poche, quoi, ou la boîte, elle a beaucoup de peine. Ah, ben, ouais, des fois. C'est sûr, c'est clair, c'est comme ça. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Yusra, c'est Yusra, je ne sais pas si tu m'entends. Bon, elle est mutée, ce n'est pas grave. Alors, après la formation, une fois, alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire ? C'est un webinaire, ce n'est pas une formation. Si vous voulez suivre après, si vous vous intéressez par GCP, il y a des virtuels classrooms ou des vidéos de formation, évidemment, que je vais organiser sur GCP. Il y en a une, la fondamentale, qui dure une journée, et il y a l'autre qui s'appelle l'architecte, qui dure quatre jours. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire ? On va voir c'est quoi GCP, comment utiliser GCP. On va parler de la partie storage. On va parler des containers. On va parler de la partie application, monitor. Et évidemment, un sujet, en ce moment, qui intéresse beaucoup, beaucoup de boîtes, c'est tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning et big data. À la fin de la formation, à la fin de la webinaire, je vous offre la formation GCP, c'est-à-dire la vidéo complète, qui dure cinq heures. Il suffit de remplir le petit surveil et je vous enverrai la vidéo gratuitement que j'ai enregistrée sur GCP. Vous voyez, vous avez en plus des cadeaux. C'est normal. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur fabrice.flutuationati.com. Je vous propose de commencer tranquillement le webinaire. Là, on n'a pas trop de monde, donc ça va encore. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup de monde, en général, je garde les questions pour la fin. Et puis, j'y réponds. Mais là, c'est bon. Je vais essayer d'avancer. De toute façon, vous aurez sûrement plein de questions. Vous pourrez avoir peut-être la réponse aux questions, même dans la formation que vous aurez. Il n'y a pas un petit chat qu'on peut ouvrir ? Comme ça, on écrit dans le chat. Si, voilà, dans le chat de Teams. Tu sais, en bas, je vais te faire un coucou là. Ah, mais oui, c'est juste. On est sur Teams. J'ai cru qu'on était sur cloud. Bon, tu t'arrêtes un petit peu. Tu sors. Allez, bon. Ah non, merde, tu ne peux pas sortir. Merde, je suis prête. Bon, alors. Alors, on va commencer par le... Donc, c'est un webinaire qui correspond à la formation un peu comme la Z900 Azure ou AWS fondamentale. Et donc, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que GCP. Alors, GCP, c'est... Il faut faire attention parce que quand on parle du cloud Google, tout le monde va penser à Gmail, tout le monde va penser à Calendar, tout le monde va penser à Google Docs, etc. Tout le monde va penser à Google Docs, etc. Là, on est en train de parler des data centers. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez à votre disposition plusieurs cloud providers. En haut du panier, on va prendre mon laser, là. En haut du panier, vous avez... Je vais brancher ma petite tablette graphique. Ça va être quand même plus sympa. Hop là. En haut du panier, vous avez AWS. AWS a toujours été le leader mondial du cloud computing. Comme tout, ça change, évidemment. Donc là, ici, on a en haut AWS. Ensuite, nous avons Microsoft Azure qui monte très vite. Microsoft Azure est poussé grâce à un produit phare. C'est Microsoft 365. Ancien nom, Office 365. Donc, quand vous voyez parler aujourd'hui de Microsoft 365, ce n'est pas un nouveau produit. C'est simplement qu'ils ont repâtisé le nom de la solution Office 365. Derrière, vous avez Google. Sur les prévisions, on va avoir les prévisions. Sur les prévisions, Microsoft va se rapprocher, va arriver, disons, au milieu, entre les deux, entre là, et va rester pour l'instant derrière. Web Services, ça reste Web Services. Mais on sait que Microsoft, avec la force du marketing, avec surtout leurs produits, aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des gens connaissent Azure. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même énormément de boîtes qui utilisent Amazon Web Services. Google GCP arrive ici. Après, nous avons Alibaba Cloud. Nous avons du chinois. Nous avons de l'Oracle. Nous avons de l'IBM et du Texan Cloud. Je ne connais pas toute cette partie-là. Ne me posez pas de questions dessus. Ça ne sert à rien. Donc, très important. Je crois qu'ici, nous avons Christophe qui connaît bien Azure, je crois. Est-ce que c'est bien ça, Christophe ? Oui, en tout cas, j'en ai un configuré dans mon lab. Ça marche, oui. OK, donc Azure. Toi, Canet, c'était quoi comme cloud que tu connais ? Ah ben Azure, je suis bête puisque tu as suivi les formations. C'est une bête, c'est une question bête. Adel, ben toi, c'est Azure, je crois. C'est ça, hein ? Oui, oui, Azure. Et Yousra, je ne sais pas si... Bon, je ne sais pas si m'entends. Bon, ce n'est pas grave. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des clients que je connais, de part ce que je fais comme boulot, forcément, je propose des formations sur Azure, sur AWS. Donc, forcément, j'aurai en retour des gens qui font ça. Mais Google GCP, vous allez voir, est l'acteur qui va monter de plus en plus. C'est du professionnel. Vous allez louer des datacenters, évidemment. Ici, je vous donnerai, là, évidemment, ensuite, le lien vers le slide. Donc, vous aurez accès à tous mes slides. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un lien qui montre le nom du produit chez Google, chez Azure et chez AWS. Alors ça, c'est assez pratique parce que le problème, c'est qu'on est perdu. On est perdu parce que c'est vrai que si je parle, par exemple, de, alors attends, on va prendre des choses assez connues, par exemple, de machines virtuelles. Sur Azure, on dit Azure, machines virtuelles. Sur Amazon, on dit EC2. Et sur Google, c'est Compute Engine. C'est exactement les mêmes choses. De toute façon, je vais vous dire, les trois clouds, ils font la même chose. On verra là quel est le meilleur des trois dans ce que vous faites parce que forcément, aujourd'hui, on a multi-cloud. C'est terminé. On n'est pas que Azure. On n'est pas que AWS. On n'est pas que GCP. Vous êtes multi-cloud aujourd'hui. Donc, ici, on a par exemple l'auto-scaling. L'auto-scaling, c'est quoi ? C'est un moyen que le cloud provider nous donne pour répondre, par exemple, à des Black Friday. Vous avez des instances qui tournent. Tout d'un coup, vous avez un stress parce que vous avez plein de gens qui vont faire des commandes. Au Black Friday, automatiquement, le cloud provider va créer ou va supprimer des machines virtuelles à ta place basées sur des loads. Eh bien, on voit que les noms ne sont pas les mêmes. On a par exemple le disque, le disque d'une machine virtuelle. Le disque d'une machine virtuelle. Le disque persistant, évidemment. Eh bien, on appelle ça du Azure Disque ou de l'EBS et chez Google du Personne Disque. On ne va pas tous les faire, mais je vous ai mis ça parce que comme vous avez déjà, vous êtes déjà cloud provider, enfin, vous avez déjà suivi des formations sur le cloud. Forcément, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu perdu. Je vous ai mis ce petit lien pour votre information. Alors, aujourd'hui, tout type de cloud provider, tout type de cloud provider, que ce soit GCP ou tous les autres, qu'est-ce qu'ils doivent proposer ? Un, ils doivent proposer un portail de self-service. Ça veut dire, dans un portail, je peux choisir ce que j'ai besoin. Par exemple, Adel, lui, imaginons, il est intéressé par des machines virtuelles. Il va aller dans le portail pour gérer les machines virtuelles. On va dire que Ken, lui, il est intéressé par la partie database. Eh bien, il va choisir les bases de données. Donc, il peut choisir dans un portail ce qu'il a besoin et puis les coûts, tu sors à les coûts parce qu'évidemment, c'est prédictif. Hop là, pardon, je suis en train de... Voilà, donc on continue. Il faut que, évidemment, l'accès au niveau du network se fasse d'une façon complètement transparente et que de n'importe où dans le monde, vous puissiez excéder à vos données. Les ressources pooling, donc ça veut dire qu'évidemment, pouvoir augmenter la charge, l'élasticité de vos ressources. Je prends un exemple. Vous avez des bases de données SQL. Eh bien, pareil, il y a un stress. Eh bien, on peut faire un système d'élasticité, c'est-à-dire que, eh bien, le retour et les transactions se font d'une façon beaucoup plus optimum par rapport à un stress, justement. Et puis, surtout, tu dois pouvoir, eh bien, mesurer tes services et ne payer que ce que tu utilises. Et ça, c'est logique. Tout à fait logique. Alors, tous les cloud providers, en fait, comptent, se basent sur une définition, le NIST, ce qu'on appelle le Definition of Cloud Computing. Il y a un petit lien ici. et quand vous allez sur le lien, en fait, compte, vous accédez à un lien qui résume tout ce qu'un cloud provider doit faire. C'est un peu comme un checklist, finalement. Alors, donc, Google GCP. Google GCP propose trois types de services. Normalement, vous connaissez ça par cœur. Alors, on va voir si vous vous souvenez, évidemment, des choses que, normalement, toute personne doit connaître sur le cloud. Alors, Google propose du IAS, du PAS et du SAS. Alors, qui sait ce que c'est que le IAS, Christophe ? Est-ce que tu sais ce que c'est que le IAS ? Pas vraiment. Je sais que c'est un jeu suisse, mais comme la bolote, mais c'est tout. Excellent. Alors, on va dire, je pense que canne, canner, c'est de savoir, ça canne, le IAS. C'est quoi, les IAS ? Infrastructure. C'est infrastructure as a service, donc, c'est la course physique qui permet de s'attribuer, c'est la partie basse, en fait, qui permet d'avoir tout ce qui est machine, du PAS. Voilà. Donc, le IAS, c'est infrastructure as a service. Ça veut dire que tu vas louer une partie des services qui tournent sur les data centers. Donc, ça veut dire que tu as des énormes data centers dans le monde. Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, là-bas, tu as les ingénieurs qui travaillent pour Google. Et ces ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, on va dire, tiens, Google va annoncer, par exemple, qu'on va proposer du SQL Server. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller construire un ensemble de fonctions d'automatisation qui va te permettre de venir chez moi et de vouloir, par exemple, une base de données Big Data, du Kinesis, du SQL, etc. Donc, c'est simplement ça, c'est simplement un moyen d'utiliser, en fait, le compte d'un data center et de louer une partie du data center, tout simplement. Donc, le IAS, c'est du infrastructure as a service. Ça veut dire que tu vas aller utiliser l'infrastructure de Google. C'est-à-dire, concrètement, tu as besoin d'une machine virtuelle, eh bien, très bien, tu vas utiliser la machine virtuelle. Donc là, ici, je suis sur le portail Google. Alors, petite chose importante, Google, c'est très unicolore. Alors, je sais que ceux qui sont sur Azure aiment bien le côté, voilà, vous voyez, avec les couleurs, etc. c'est très friendly, etc. Google, c'est très brut, c'est comme AWS. Ce n'est pas le côté, voilà, tout le monde s'y met un petit peu rapidement. C'est très, très brut, GCP. Bon. Il y a pire sur Oracle. Ah oui, je m'étonne. Alors, ils sont en train d'essayer, mais vous voyez là, j'arrive sur GCP. GCP, ils sont très forts parce qu'ils vous proposent 300 dollars pendant 90 jours. C'est les seuls à proposer ça. Azure, c'est 30 jours. et ils vous filent 180 euros pour tester le produit et vous avez 12 mois de produits offerts. On va voir ça après. Et AWS, malheureusement, ils n'ont pas ce système-là. Ils ont juste un système de fritière. Ça veut dire que chez AWS, si je me connecte chez AWS, ici, vous voyez, là, je suis sur AWS, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, AWS, c'est énorme. Eh bien, quand je vais pour la première fois créer un compte, il va me demander ma carte bleue, d'accord, et à chaque fois que je crée une machine virtuelle, par exemple, C2, je parle d'Amazon, évidemment, à chaque fois, il me dit, pour ne pas que tu sois facturé et pour que tu puisses tester notre produit, il suffit que tu prennes, par exemple, une machine virtuelle gratuite. C'est ça, le principe. Donc, ça veut dire quand vous voulez tester Google GCP, vous avez 300 dollars pendant 90 jours, Azure, c'est 180 euros pendant 30 jours et Amazon, c'est plus au service. Donc, ici, par exemple, le Compute Engine. Compute Engine, c'est des machines virtuelles. Ça, c'est du IaaS. Pourquoi c'est du IaaS ? C'est parce que je vais créer ma machine virtuelle, là, je crée ma machine virtuelle et Google GCP va m'assurer qu'elle fonctionne bien, qu'elle est sur des SAN, qu'il y a des machines physiques, des serveurs physiques qui s'en occupent, etc. Par contre, dans la machine virtuelle, quand je vais créer une machine virtuelle, vous voyez, quand je vais créer une machine virtuelle, à l'intérieur, en fait, j'aurai mon operating system comme Linux ou Windows, mais après, c'est moi qui est responsable. Si je fais une connerie dans la machine virtuelle et que j'installe une application et que je fais une connerie, c'est votre problème. Vous voyez, c'est ça qui est important, qu'il faut comprendre. C'est ça. Donc, on verra un peu comment fonctionne tout ça, mais ça, c'est du IaaS. Le IaaS, c'est du Infrastructure as a service. Donc, c'est comme si j'avais VMware. Est-ce que vous connaissez VMware ou pas un peu ? Bon, je ne parle pas à Christophe. Christophe, il est un pro de VMware, lui. Oui. Oui ? Je connais VMware, oui. OK. Nous avons... C'est Jiat, c'est ça ? Ou Slawi ? Qui vient d'arriver, je crois. Non ? Bon. En tout cas, bienvenue à vous, tous les deux. Donc, le IaaS, c'est par exemple des machines virtuelles. Les machines virtuelles, c'est comme si sur VMware, je créais une machine virtuelle. Le storage et network, c'est du IaaS. Ensuite, vous avez du PaaS. Qui peut me donner une bonne définition ? Christophe, je ne te demande pas parce que tu vas encore me sortir un jeu suisse. Mais on va demander aux autres, c'est quoi le PaaS ? Platform as a service. Tu peux me donner un exemple ? Qu'est-ce que c'est par rapport au IaaS ? Alors, c'est comme tu as dit, donc IaaS, on peut... En fait, c'est des... En fait, lorsqu'on fait du cloud, on va consommer. Et la manière de consommer le service, il y a des responsabilités, il y a des choses sur lesquelles on est amené à faire. Comme IaaS, création de machines virtuelles, donc la suite, c'est patcher les serveurs en PaaS. Je peux avoir la même chose, c'est-à-dire le même résultat, avoir une machine, sauf que je ne patche pas les PaaS. Il faut mettre un mot là-dessus et on dit c'est du platform as a service. Donc, je consomme la machine virtuelle qui va s'appeler un port web app, dans le cas d'Azure, et qui sera consommée de manière un peu... Pas différente, mais de la... On s'en occupe... On s'occupe plus de quelques couches. Et là, il faudra revenir sur un tableau des couches. Voilà. Alors, le PaaS, c'est très simple. Le PaaS, la chose suivante. Je veux développer un site web. Très bien. Pour moi, c'est un environnement sur lequel on pouvait développer, par exemple, des applis, tout ce qui est base de données, tout ce qui est éléments... Voilà. Ces éléments, par exemple, avoir un environnement qui est prêt, sur lequel on peut développer des bases, on peut développer des verbes. Alors, le PaaS, c'est la chose suivante. J'ai compris qu'en IaaS, j'ai compris que si je crée une machine virtuelle, d'accord ? Donc là, imaginons, je crée une machine virtuelle, je vais l'appeler VM1. Là, je peux ajouter des tags. Là, je choisis ma région. Donc, ils sont partout dans le monde. On verra après, plus tard. Tiens, par exemple, en Inde, d'accord ? ou n'importe quel pays ici. Imaginons, je le mets en US West, d'accord ? Ici, je choisis une machine virtuelle, par exemple. Et puis là, le type de la machine virtuelle. Est-ce que c'est une grosse machine virtuelle ou une petite machine virtuelle ? Vous voyez ? Mais ça, je pense que vous comprenez. OK. Bon. Au moment où je vais créer ma machine virtuelle, vous voyez ? Là, c'est un Debian. Je peux mettre du Windows. Ils sont très, très Linux, Google. C'est très, très Linux. C'est comme Web Services. Amazon, ils sont très Linux. Ils ne sont pas Windows. Azure est très Windows. C'est ça, la grande différence. C'est que les gens qui sont sur GCP, en général, c'est des développeurs. Énormément de développeurs. Parce qu'aujourd'hui, GCP est utilisé par des millions de développeurs dans le monde. C'est vraiment toutes les API, etc. Tu as les API Gmail, les API YouTube, les API Search. C'est énorme. Donc, vraiment, Google GCP, c'est très orienté Linux, Unix, principalement. Il y a du Windows, mais vous avez vu, il est tout en bas. Vraiment, vous voyez, c'est SQL. Donc, ils sont très orientés. Par exemple, je prends un Debian. Imaginons. Là, c'est le disque de ma machine. Je fais Select. On ne va pas rentrer, on verra ça après. Et je fais QA. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Google est le moins cher des trois clouds. C'est important. Sur quoi, en fait ? Sur un pseudo. Alors, pratiquement, pas sur tout, mais si on commence par les machines virtuelles, c'est le seul à faire en sorte que plus une machine virtuelle tourne, plus tu auras du discount. Personne ne fait ça. Ni Amazon, ni Azure. Et c'est bien, je trouve. Ça veut dire que plus ta machine virtuelle, tu la fais tourner, plus tu as de remise. Mais c'est génial. Je suis même étonné. Il faut comparer sur l'année. Voilà. Exactement. Tu as raison. Ah ouais. Ah bah tiens, là, on a des gens qui arrivent au fur et à mesure. Tiens, Florent. Ah bah Florent, ça, c'est toute une histoire. OK. Bonjour, Florent. Bonjour, monsieur. Alors, Florent, deux secondes, excusez-moi, parce que j'en profite, j'ai que des gens que j'adore là. Florent, je le connais depuis quoi, 20 ans ? Florent ? Ah oui, pas long, 10 ans, 15. Il était professionnel à Citrix aujourd'hui. Quel est ton job aujourd'hui ? Ça peut intéresser tout le monde là. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis expert cloud chez Orange Cyberdéfense. Orange Cyberdéfense. Nous avons Christophe qui travaille pour Orange et nous avons également Adèle qui travaille pour Orange. La SNCF, c'est plus Orange. Ah pardon. Oui, oui, pardon. La SNCF, oui. Et c'est quoi ta spécialité ? Tu fais quel produit, Florent ? Bon, tout ce qui tourne autour du cloud. Concrètement, tout ce qui est protection des workloads, PAS, IA, CSPM, micro-ségmentation, tout ce qui est Azure Sentinel. Incroyable. Alors là, on va se parler après. Adèle, tu vois, toi qui as vu la Z500, c'est quelqu'un qui est bon. Allez, on continue. Donc, Google GCP, Florent, tu connais un peu ? Oui, bien sûr. Oui. OK, OK, très bien. Donc, vous voyez, je crée ma machine virtuelle. OK, très bien. Bon, je crée ma machine virtuelle. Ça, c'est du IaaS. Pourquoi c'est du IaaS ? Parce qu'ensuite, cette machine virtuelle, il n'y a rien dedans. Elle est nue. Il y a juste l'operating system. Donc, vous voyez, il est en train de la créer là. OK ? Alors, j'aime beaucoup, moi. Alors, après, tu as le côté aussi, tu vois, tu as le côté aussi ergonomie. Il y en a qui vont dire, ah, Amazon, je n'y arrive pas. Il y en a qui vont dire, ah, Azure, j'adore, c'est vachement simple, etc. Tout. Bon, ce n'est pas le plus important entre nous. On ne va pas commencer à choisir un cloud provider parce que c'est plus beau, c'est plus ergonomique. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des cloud providers n'utilisent jamais l'interface graphique. Je répète, la plupart des professionnels du cloud n'utilisent jamais pratiquement l'interface graphique. Qu'est-ce qu'ils utilisent, à votre avis ? Terraform. Alors, pas Terraform. On utilise Terraform, nous. D'accord. Les API. Bon, Alors, Christophe, tu dis les API, c'est oui, mais s'ils ont, qu'ils ont envie de créer, par exemple, voilà, le CLI ou le PowerShell. Ça veut dire que la plupart des boîtes… Il y a Python aussi pour AWS. Enfin, tout dépend après. Voilà, tout dépend. Et effectivement, il faut le comprendre. Donc, là, maintenant, je suis responsable. C'est-à-dire que si j'ouvre… Maintenant, si j'ouvre un SSH dans ma machine, parce que le port 22 est ouvert, je suis directement en SSH sur ma machine virtuelle. Et puis là, je peux commencer à installer des rôles, etc. Tout. Si, effectivement, eh bien, mon port 22 est ouvert. Et après, ça se fait par rapport à des… Comment dire ? Ça se fait après avec des règles. Donc là, vous voyez, je suis directement connecté. Ok, ma machine… Alors, au niveau de la création de la machine virtuelle, Amazon et GCP, c'est les plus rapides. Une machine virtuelle que vous créez sur Google GCP, ça m'a pris 25 secondes, 20 secondes à peu près. Chez Amazon, c'est à peu près le même principe. Mais enfin, bon, on n'est pas là à faire du benchmark. Ça peut être sans importance. Donc là, en quelques secondes, je suis connecté. je peux évidemment installer après mes applications, je peux faire un get, je peux installer un ngx, un httpd, etc. Donc, ma machine. Sauf qu'à l'intérieur, c'est du yas. Ça veut dire que si je fais une connerie, si j'installe une application, par exemple, sur, évidemment, cette machine virtuelle, si je fais une connerie, c'est ma responsabilité. C'est l'infrastructure as a service. Maintenant, on parlait du pass. Le pass, si je reviens dessus ici, le pass, c'est différent. C'est, je suis développeur. Ok ? Je développe une application, par exemple, de réservation de taxi. Je développe un Netflix version 2. Je développe n'importe quelle application. Et cette fois-ci, moi, en tant que développeur, je ne veux pas me faire chier à installer dans une machine virtuelle. D'accord ? Je n'ai pas envie d'installer dans une machine virtuelle une plateforme d'hébergement, genre du Apache, du HTTP, du NGIC, etc. Je n'ai pas envie parce que le problème, c'est que moi, je suis développe. C'est quand je ne suis pas du tout dans le domaine de l'infrastructure. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'utilise peut-être Visual Studio. Pourquoi pas ? Visual Studio ou je peux aussi le faire sur le cloud et je développe mon application. Donc, je développe mon site web. Et mon site web, après, je vais le balancer où ? Dans, sur, ce qu'on appelle le App Engine. App Engine, c'est la possibilité justement de pouvoir créer un site web et de balancer mon code quelque part et je ne me soucie pas de la machine virtuelle. Je ne me prends pas la tête à la patcher. Je ne me prends pas la tête à aller dessus s'il y a un problème. Mes clients peuvent plus se connecter. Non. J'ai une plateforme. GCP me propose une plateforme. C'est génial. Je prends mon code, je le balance. Je m'en fous de ce qui se passe derrière. La base de données, c'est le même exemple. Vous voulez une base de données de type SQL ou du Big Data ou l'Oracle. Pareil, si j'ai besoin d'une base de données SQL, vous croyez que je me prends la tête à installer SQL dans une machine Windows, par exemple ? Ou est-ce que je vais me prendre la tête dans une machine virtuelle d'installer MySQL ? Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Quel est mon intérêt d'installer MySQL dans cette machine virtuelle ? Vous allez me dire parce que moi, j'adore et que c'est mon boulot et que j'ai envie d'avoir une mainmise. Ça veut dire que je veux vraiment maîtriser MySQL. Je n'ai pas envie que ce soit Google qui le fasse à ma place. Ok, très bien. Vous pouvez le faire. Mais si tu as besoin d'une base de données MySQL, franchement, ne te prends pas la tête. C'est une plateforme que tu as besoin. Ça veut dire qu'ici, tu iras dans la partie database et en quelques secondes, tu vas te créer justement une base de type MySQL, par exemple. Et comme ça, c'est Google qui s'occupe de tout. Ensuite, nous avons le SaaS. Le SaaS, normalement, vous le connaissez tous. Pourquoi ? Parce qu'un des SaaS les plus connus dans le monde, comment s'appelle-t-il aujourd'hui ? On va demander au hasard à Adèle. M365. Voilà. Florent, tu connais quel SaaS, toi ? M365, classique. Florent, je me souviens de tellement de trucs à l'époque, à Bordeaux et tout. Oh non, mais on en reparlera. Bon, alors, aujourd'hui, alors, oui, alors, on va dire plutôt de, voilà, de, Amazon n'a pas de SaaS. le SaaS le plus connu, vous le connaissez tous, c'est Google Workspace. Qu'est-ce que c'est Google Workspace, Christophe ? Honnêtement, je ne sais pas, je ne vais pas te dire de bêtises, donc. Google Workspace, qui peut me répondre ce que c'est ? Comme Facebook, mais pour... C'est le, l'ancien nom, c'est le nouveau nom de Google G Suite, là. Voilà. C'est les concurrents d'Office 65. Voilà, voilà, c'est Gmail, c'est Sight, c'est Calendar, c'est, voilà, c'est, il y a beaucoup de boîtes qui passent évidemment de Google Workspace. Donc, c'est du SaaS. Un SaaS, c'est quoi ? C'est un abonnement que tu payes tous les mois. C'est-à-dire que tu vas dire, c'est comme Office 65, Microsoft, est-ce que j'ai besoin d'un abonnement parce que j'ai plus de 300 personnes ? Et ça, alors là, GCP s'occupe de tout. Tu as juste à gérer les droits, la sécurité et les datas. Parlons maintenant de ce qu'il a dans le ventre. Aujourd'hui, vous devez savoir que 40% du trafic mondial, ça passe par les fiches, les fibres Google. Que ce soit Google ou que ce soit Microsoft ou AWS, derrière évidemment. Donc, ça veut dire que le réseau Google, c'est le plus grand de la Terre. Ils investissent chaque année, je ne sais pas combien de millions, mais ils en sont à des milliards d'investissements. Donc, aujourd'hui, la partie GCP interconnecte plus de 100 points of presence qu'on appelle des utilisés pour du CDN, par exemple. Et aujourd'hui, eh bien, Google est sur 17 régions. Là où, peut-être, Azure, 56 régions et AWS, je crois, 35 régions à peu près. Mais alors, c'est du comme ça. Donc, aujourd'hui, il y en a 4 qui m'ont arrivé et ils sont dans le monde entier. quelque chose qui m'impressionne chez GCP. Vous savez, moi, je suis trainer, vous savez tous, je suis trainer Citrix, c'est une chose, je suis trainer Azure, AWS, je suis certifié et trainer GCP. Voilà. Donc, je ne suis pas là, je ne fais pas du marketing. Donc, ne pensez pas quand je vais vous dire des choses après, ah ouais, mais tu as des actions. non, je m'en fiche complètement. Donc, après, on peut en parler, mais aujourd'hui, je suis très, très impressionné devant la latency qu'il y a avec ce qu'on appelle du potato. Qui sait ce que c'est que le potato ? S'il te plaît, Christophe, tu ne réponds pas. Qui sait ce que c'est que le potato au niveau du routage ? C'est le nombre de sauts qu'il y a, je crois, si je me trompe. C'est ça. Quand vous faites du hyperf, hyperf, vous devez connaître hyperf, c'est un utilitaire que vous pouvez installer. La latency entre deux régions dans le monde de continents différents, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau latency, Google est le leader. Vraiment, j'ai fait des benchmarks avec des clients. Pour moi, Google arrive en premier. Bon, voilà, après. Microsoft, ils disent la même chose. Oui, plus de data center, ils ont plus de data center que les deux réunis, AWS et Google. Alors, moi, j'ai fait vraiment de l'hyperf. Après, data center, c'est vrai que Azure est dans le monde entier, donc a une présence très importante. Alors, juste qu'on avance, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez ce qu'on appelle également des edge networks. Est-ce que vous savez ce que c'est que des edge networks ? Frontières réseaux. Adèle, tu vois ce que c'est qu'un edge ? Des frontières réseaux ? Je ne sais pas comment dire ça. Non, pas vraiment. Non, ce n'est pas... Il y a des régions qui... C'est une région à la... Comment dire ? Alors, ça, c'est comme du CDN. Chaque région a son... Alors, simplement que je t'expliquais, c'est que dans chaque pays, tu as ce qu'on appelle des petits CDN, des petits edge qui sont utilisés pour faire du caching. Par exemple, je crée un site de streaming que vous puissiez louer à un abonnement, voire vos meilleures séries, comme vous connaissez bien. Eh bien, il est clair que ma vidéo, je vais la cacher dans un endroit près de l'utilisateur. Comme ça, si quelqu'un en Inde regarde une série et qu'une autre personne regarde la même série, elle va être vue localement. C'est ce qu'on appelle évidemment du edge. Donc le edge, c'est ça, c'est vraiment... Et ils ont des points de présence partout dans le monde. Donc ici, je peux aller dans la région ici. Donc dans la région, vous pouvez cliquer ici et avoir la liste de toutes les régions. Je ferai le slide après et vous voyez que vous avez 17 régions et vous avez 100 000 kilomètres de fibres sous-marins qui parcourent le monde entier. Alors, une région, et ça, c'est la même chose chez AWS et GCP et Azure. Vous avez une région et chaque région, en fait, est découpée en zones. Alors, une zone, c'est simplement un endroit où il y a de la plateforme, c'est-à-dire une Google plateforme. Donc, par exemple, vous avez en Europe trois zones. Une zone, c'est dans une région, trois data centers qui sont reliés avec de la fibre noire avec une intensity inférieure à 5 millisecondes. Donc, je répète, une zone, c'est dans une région, trois data centers reliés à la fibre noire. Fibre noire, Christophe, tu peux nous redire ce que c'est que la fibre noire, s'il te plaît ? Je ne sais pas. Personne ne sait. Fibre noire ? La fibre noire pour GCP ? Non, ils font tous. Le dark fiber, qu'est-ce que c'est d'une façon générale ? Personne. Alors, c'est de la fibre propriétaire, c'est-à-dire qu'ils sont reliés entre le data center, donc c'est pas à eux, c'est pas donné par Orange ou par une autre boîte ou par Colt. Donc, vous avez ici les régions qui sont découpées en zone. C'est la fabrique, si je peux dire ça ? Est-ce que je peux dire ça ? C'est genre comme Azure, fabrique Azure. C'est l'Internet d'Azure, quoi. Les data center sont reliés entre eux. Oui, ça peut être ça. Trafic interne, on va dire, c'est Azure. C'est ça. C'est Azure après. Le backbound, oui, tout à fait. Tout à fait. OK. Alors, je continue. Je vais te mettre en pause. Je continue ici. Qu'est-ce qui fait également un choix ? Un choix aujourd'hui, c'est que, on va prendre l'exemple de la Finlande. la Finlande, ça fait partie, en fait, de la première boîte qui est 100% carbone neutral. Ça veut dire quoi, 100% carbone neutral ? C'est qu'évidemment, que 100% de l'électricité vient du vent et du soleil. Et ils ont un niveau de certification qui est très dur à avoir, c'est l'ISO 14001. Si vous voulez être ISO 14001, vous devez évidemment réduire d'une façon énorme l'utilisation. Ce qui est très intéressant, je vais vous montrer, c'est ça. Dans ce lien-là, je vous donnerai accès au slide et n'oubliez pas également à l'information GCP. Les autres, malheureusement, ne l'auront pas, mais voilà, vous êtes là. Donc, il y a une galerie qui montre les datacenters dans le monde. Et ici, vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez. Vous voyez, par exemple, tiens, je suis intéressé pour voir le datacenter, je ne sais pas, au Chili, par exemple. Là, il n'y a rien. Mais si je prends, par exemple, ici, Sav Carolina, vous pouvez voir, en fait, des photos, en fait, de leur datacenter, où ils se trouvent. Et ils sont, voilà, donc on voit GCP, Google, donc ce n'est pas le même système de câblage qu'a Christophe chez lui. Je l'embête, je le charlie. Le Texas, là, il n'y a pas de photo, il y a la Finlande. Voilà, donc la Finlande, c'est aujourd'hui, tout est lié avec le soleil et le vent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas de carbone, on voit bien le côté un peu très bois, etc. Moi, j'adore ça. Je trouve ça très important de respecter l'environnement, même si on connaît le coût d'un email qu'on envoie sur Internet, mais bon, c'est autre chose. Ici, je vous ai mis une vidéo également qui est très intéressante. Je vous conseille de la voir parce que ça montre, en fait, la construction de la datacenter complet et ça vous montre, en fait, le datacenter en Finlande. vous voyez, enfin, Google datacenter, ça donne les différentes façons comment ils gèrent toutes leurs infrastructures. Voilà. Donc, ça a quand même son importance derrière. On continue. Donc, maintenant, les prix. Vous allez me dire, ah ouais, bon, ce que tu nous fais, c'est du... Voilà, mais comment est-ce que Google arrive, en fait, compte à... Comment est-ce que le pricing est fait ? Alors déjà, il faut savoir que le billing se fait déjà à l'utilisation. C'est-à-dire que plus vous utilisez une ressource, plus vous aurez de discount. Donc, ça veut dire que si une machine virtuelle tourne 25% ou 50% du temps ou 100% du temps, vous aurez une remise. Vous pouvez également payer par exemple, une instance en avance un peu comme Azure et dans ce cas-là, vous pouvez avoir jusqu'à 65% de réduction et c'est au per second billing. Ça veut dire qu'effectivement, le billing commence à la seconde. Comprenez aussi que si vous voulez vraiment avoir un prix et calculer, il vous faut évidemment aller dans calculator puisque c'est là-dedans où vous pourrez voir combien coûte une ressource. Donc, pour estimer, vous avez ce qu'on appelle le Google Calculator, un peu comme Azure Calculator. Vous allez pouvoir en fait compte estimer le prix que vous coûte cette infra. Donc, à la fin, je vous donnerai un exemple justement de coût. Ce qui est génial, je trouve, c'est une machine virtuelle. D'accord ? Si la machine virtuelle tourne 50%, d'accord ? Dans un mois, vous avez un discount de 10%. Si elle tourne 75% dans un mois, vous avez un discount de 20%. Et si elle tourne 100%, vous avez 30%. Ça, évidemment, c'est unique à Google puisque aujourd'hui, ni Amazon, ni Microsoft le fait. Après, évidemment, il faut faire des calculs pour voir où on en est. Au niveau sécurité, je ne parle pas de la sécurité dans cette formation, enfin, dans ce webinar, j'en parle un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on a ? On a déjà, tout en bas, la security hardware. Évidemment que la security hardware, ça commence par une protection des data centers physiques, des gens qui travaillent dans ces data centers. Donc, imaginez bien qu'il y a des niveaux d'accès hardware qui sont très, très hauts. Vous avez du secure bootstack, vous avez du on-premise sécurité, vous avez de l'encryption, évidemment, address, vous avez tout ce qui est identité. Identité, vous avez la même chose que, évidemment, que tous les providers, c'est-à-dire que vous avez de la double authentification, ce qu'on appelle le universal 50 facteurs. Vous avez de l'encryption, address, vous pouvez choisir votre key pour encrypter ou, évidemment, la key proposée par Google. Vous avez tout ce qui est protection de type deny of service, évidemment, vous avez tout ce qui est intrusion detection avec des systèmes de fluide protection des menaces très avancées comme Azure ou comme AWS. Donc, vous avez un ensemble, évidemment, de sécurité qui est un niveau très, très haut, évidemment. Alors, juste pour vous parler de la plupart des services qui existent aujourd'hui. Alors, on a d'abord tout ce qui est compute. aujourd'hui, vous voulez créer une machine virtuelle, vous avez Compute Engine. Alors, attendez, je vais juste faire un truc ici, je vais revenir dessus, juste me faire une présentation, voilà, Presenter View. Voilà, très bien. Donc, je continue. Donc, ici, dans ce slide, je reviens ici, vous avez donc la partie compute. Compute, ça veut dire, c'est la partie, évidemment, machine virtuelle. Dans la machine virtuelle, vous avez les machines virtuelles. Ensuite, vous avez Kubernetes. Kubernetes a été inventé par Google. Donc, Kubernetes, c'est Google. Il est évident, est-ce que vous savez chaque mois ou chaque semaine combien de Docker, combien de containers sont créés chez Google ? 10 milliards ? 4 milliards. Ah, ok, d'accord. 4 milliards, tout est. Les machines virtuelles, c'est aucun intérêt. Google, ok, les machines virtuelles, ok, mais ça ne s'intéresse pas du tout. Aujourd'hui, c'est Kubernetes, c'est du Docker partout et c'est évident que c'est beaucoup plus moderne. À côté, une machine virtuelle, on a l'impression que c'est la préhistoire. Mais que ce soit les trois, l'agilité, ce n'est pas agile, une machine virtuelle, c'est lourd, c'est dans une logique de développeur, ce n'est pas intéressant. qui ici utilise un peu Kubernetes ? Qui connaît un peu Docker ? Conteneurs, Kubernetes ? Je connais un peu Docker. Docker, oui. Moi, je connais un peu Docker. J'ai utilisé Docker. Mais après, pour les tests, Docker, c'est un peu… On ne le met pas en production, c'est pour des tests. Il y en a qui disent pour des tests. C'est de la production. C'est de la production. Il faut voir aujourd'hui, n'importe quel environnement que vous utilisez, que ce soit même chez Azure ou en tout cas Google, ce n'est que pratiquement du Docker derrière. Tu as besoin d'une base donnée, tu as besoin d'une application, c'est Docker, Docker, Docker. Après, il faudrait le sécuriser parce qu'il y a une notion de volume, partager, etc. Après, voilà, ça c'est… Tout à fait. Il faut le sécuriser. On a ensuite la App Engine. App Engine, c'est un site web. C'est-à-dire que tu veux développer un site web en Go, Go, c'est le langage de Google, en Java, en Node.js, en PHP, tu as App Engine. Et Cloud Function, c'est du serverless. Cloud Function, c'est des petites fonctions qui ne sont facturées qu'à l'exécution. Et là, vous avez des sociétés qui découpent leur application en des millions de fonctions. Donc, évidemment que c'est plus intéressant que de balancer un code. Là, vous allez découper votre code en fonction. Ensuite, on a la partie storage. Excuse-moi. Le Cloud Function, il y a une limite de temps ? Parce que chez Azure, c'était une demi-heure. Oui, c'est deux heures. Le script va tourner dans Cloud Function pendant une demi-heure et on ne peut pas faire plus chez Azure. Alors, chez GCP, le Cloud Function, ils sont au repos et quand c'est exécuté, évidemment, tu es tarifé dessus, mais tu n'as pas de limite. Ça peut démarrer. Tu es juste facturé à l'utilisation. D'accord. Ensuite, on a la partie storage. C'est là où, quand même, derrière, vous avez quand même une boîte qui s'appelle Google qui stocke des vidéos et qui a un système de search qui est quand même le premier mondial. Google, vous devez connaître. Il n'y a pas une question. Non, c'est quoi ? Aujourd'hui, au niveau storage, vous avez d'abord le Big Table. Le Big Table, c'est du Big Data. C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle un service derrière, un database service pour des bases données non SQL. Non SQL, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'as pas de limite de stockage déjà. Donc, tu n'as aucune limite de stockage. C'est accessé dans le monde entier. Tu as une latentie qui est très petite. C'est géo redondance. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le Big Table, c'est utilisé pour des bases données non SQL, donc pour du Big Data. Le Cloud Storage, lui, c'est le storage traditionnel comme S3 ou le Blob Storage sur Azure. Vous devez connaître le Blob Storage sur Azure ou du S3. Voilà. Le S3, Amazon, c'est le stockage universel. S3, c'est une référence mondiale. Je pense que S3, vous devez connaître ou en tout cas, si vous ne connaissez pas, par exemple Netflix, toutes leurs vidéos sont du S3. A l'époque, juste pour votre information, comment Netflix a choisi Amazon ? Pourquoi est-ce que Netflix n'a pas choisi Google ou Azure ? Est-ce que vous avez une idée comment Netflix a choisi Amazon comme cloud provider ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? S3, les plus anciens, il était en 2006 ? Alors, effectivement, déjà, il y a ça, mais surtout, ils ont créé les Ninja Tools. Florent, lui, il va me faire un ninja. Les Ninja Tools, c'est un ensemble de tools pour tester une infra, pour lancer des attaques, lancer des pannes, etc. Et aujourd'hui, vous pouvez même les récupérer pour faire des tests. Alors, attention, évidemment, Azure n'aime pas du tout quand vous faites des tests chez eux. Par exemple, si vous voulez avoir du Azure Food Protection ou Windows Defender, ce n'est pas évident d'avoir des licences de test, par exemple, parce qu'ils n'aiment pas quand vous testez la sécu, évidemment. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est ça. Donc, le cloud storage, grâce à ces outils, ils ont testé, évidemment, et ils ont choisi, évidemment, de prendre, pour ces tests, de prendre Amazon. Donc, ça va être intéressant. Le cloud SQL, c'est des bases de données relationnelles. Ça veut dire, bases de données relationnelles, vous connaissez, vous avez des tables. Alors, c'est comme SQL, c'est MySQL, PostgreSQL et SQL Server. Ensuite, vous avez le cloud spanner. le cloud spanner, lui, vous devez le connaître indirectement, en tout cas, vous l'utilisez indirectement, puisque le cloud spanner, c'est le cloud utilisé pour tous les services Google dans le monde. Donc, il y a quand même du monde derrière. Le cloud spanner, lui, c'est une base de données relationnelle, relationnelle, c'est un peu comme du Cosmos DB. c'est une base de données relationnelle qui n'est pas limitée et qui a du 5.9 en ability. Donc, ça permet de pouvoir avoir une base qui est répliquée dans le monde entier et qui vous permet, effectivement, d'avoir cette base répliquée. Ensuite, vous avez le cloud data store. Le cloud data store, c'est une base de données non SQL, qui est surtout pour le développement d'applications web et mobile. Vous avez ensuite le big data. Le big data, vous avez le big query. Le big query, c'est pouvoir, en serverless, pouvoir faire des requêtes qui prendraient des heures en quelques secondes. Ensuite, vous avez le pub sub. Pub sub, c'est le queuing. Quand vous êtes développeur, vous avez besoin d'une queue. Ça, c'est le queue. Ensuite, vous avez le data flow. c'est tout ce qui est le stream et le batch processing. Vous avez le data proc. Là, c'est pareil, c'est un système évolutif de type Spark, Presto, Framework, Open Source. Vous avez ensuite le data lab qui est utilisé, par exemple, pour pouvoir explorer et transformer des bases données avec des langages de type Python, etc. C'est évidemment complexe tout ça parce que vous avez plein de termes, ce n'est pas le but, mais simplement, donner quelques infos. Évidemment, vous avez là où Google est quand même avec Amazon, leader mondial du machine learning et de l'IA. Franchement, là-dessus, il n'y a pas photo. C'est aujourd'hui les deux leaders mondiaux. On le sait, c'est Amazon et Google GCP au niveau de l'AI et du machine learning. Derrière, il y a énormément de langage naturel, vision, machine learning, speech translate. Pour votre information sur mon site, Fluctuation IT, j'ai enregistré une formation sur le machine learning et l'intelligence artificielle chez Azure. si vous êtes intéressé, elle est disponible. Alors, il est un peu trop tard, Fabrice, si je ne peux pas mettre. J'ai déjà suivi ta formation et je me suis certifié d'intelligence artificielle. Bravo ! Je te remercie. Alors là, ça fait plaisir. C'était pertinent. Ma première formation que j'ai faite sur l'AI, c'était avec Microsoft, on était 1700. C'est ça, c'était des étudiants surtout. Alors, ok, maintenant, on voit que, évidemment, il y a tout ce qu'il faut. On va voir comment l'utiliser. On va aller un peu sur les plateformes. On va voir comment utiliser, évidemment, GCP. des petites informations parce que peut-être que vous êtes à l'aise sur Amazon ou Azure, c'est comment on utilise, évidemment, tout ça. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'est que Google, on va essayer de voir, évidemment, comment utiliser toute cette partie-là. Et là, on va parler de comment utiliser la plateforme. Donc, comment utiliser la plateforme ? Alors déjà, j'ai fait un petit récap sur la responsabilité. n'oubliez pas que vous avez du IaaS, du PaaS, IaaS, PaaS, et puis, tout ce qui est Management Services, tout ce qui est plutôt SaaS, on va dire. N'oubliez pas que si vous êtes on-premise, vous êtes sur site, c'est à vous de tout gérer puisque, en bleu, c'est Custom Management et là, c'est Google. Donc, quand vous n'avez pas de cloud, vous avez vos data centers chez vous, vous êtes responsable de tout. Vous devez acheter le matériel, vous devez acheter le réseau, vous devez acheter le Switch, vous devez tout acheter. Donc, vous êtes responsable de tout. Quand vous passez à du IaaS, ah, bonne nouvelle, puisque toute la partie qui est en jaune, c'est Google qui s'en occupe. C'est leur responsabilité. C'est contractuel. Et vous, évidemment, vous devez mettre votre site web, vos données, donner les accès. Ce n'est pas Google qui va donner les accès à vos datas à votre place. Google, il ne fait pas ça. Et au niveau PASS, ah, la jauge commence à monter. Ça, c'est intéressant. Vous voyez ? Et puis après, le SaaS, disons, Google fait pratiquement tout et vous, vous avez juste à utiliser ça. Quand ils disent Managed Services, c'est comme du SaaS. Alors, juste pour votre information, je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais c'est l'organisation. L'organisation, c'est quoi ? Vous avez ce qu'on appelle des folders et puis vous avez des projets. Donc, je vais vous expliquer ça sur un petit lab après et puis vous avez la partie I am. I am, c'est quand vous êtes plusieurs à gérer un projet. C'est Who can do what on which resource ? Ça, c'est la partie utilisateur. Donc, on a plusieurs rôles et ça, je pense que vous connaissez bien puisque vous le faites sur Azure, par exemple. Sur Azure, eh bien, quand je veux donner des rôles sur un resource group, par exemple, je vais là et sur Azure, je vais aller dans la partie I am et là, je vais pouvoir déléguer des rôles utilisateurs. Ça, on fait comme ça sur la partie Azure. Sur la partie ici, eh bien, sur la partie ici, on a la partie I am. C'est la même chose. Sauf que c'est par défaut des comptes Gmail. les comptes Gmail, ça fait partie des comptes qu'on utilise pour donner l'infra. Après, n'oubliez pas, n'oubliez pas que vous pouvez intégrer Google et faire du Google Cloud Sync comme de la DeConnect. Vous devez connaître, eh bien, il y a la même solution chez Google, ça s'appelle Google Cloud Director Sync. Qui a déjà utilisé la DeConnect ? Est-ce que vous savez ce que c'est que la DeConnect ? Oui. Tu peux en parler rapidement ? La DeConnect, en fait, c'est... Anciennement, c'était une autre appellation à DeSync. Oui, exactement. Et en fait, c'est... C'est un service de chez Microsoft. Je parle de Microsoft. C'est un service de chez Microsoft, en tout cas, qui va permettre de synchroniser, de travailler, en tout cas, de synchroniser tout ce qu'on a dans l'Active Directory. Voilà. Tous les cours qui se trouvent. Voilà, c'est ça. On l'appelle Azure Active Directory. Voilà. Alors, la DeConnect permet, par rapport à l'ancien, de ne pas avoir de faire de l'unisynchronisation dans un sens, de l'unisynchronisation vers le cloud et pas l'inverse. Alors, voilà. Alors que maintenant, la DeConnect, quand un utilisateur change de mot de passe sur le cloud, c'est réécrit on-premise grâce à une option qui s'appelle le Active Writeback. Alors, ça, c'est les mots de passe qui seront mais si on crée un utilisateur, on le trouve dans le cloud mais pas l'inverse. Voilà, exactement. Donc, on a la même chose chez Google. On a un produit qui s'appelle Google Cloud. Donc, si vous voulez intégrer un Active Directory sur site et le synchroniser avec les utilisateurs sur Google, évidemment, on a ce produit-là. On a également les services à compte. Les services à compte, c'est pour donner le droit à une ressource on-bf off. Donc, par exemple, vous avez une VM qui veut accéder à un storage. on va dire à la VM t'as le droit d'accéder au storage, ce qu'on appelle les services à compte. Comment on se fait pour se connecter sur, évidemment, l'infra ? On a plusieurs solutions. On a la console, évidemment. On a le Cloud Shell, le Command Line Interface. On a une Mobile App et on a du REST-based API, évidemment. Custom Application, aujourd'hui, Google, c'est très, très dev. La plupart des gens qui utilisent GCP aujourd'hui, c'est beaucoup de développeurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de développeurs. C'est vraiment là, on voit bien la touche GCP, c'est des APIs dans tous les sens, tous les produits sont ouverts, voilà, même le Big Data est complètement ouvert. Et puis, on a le Market Space, le Market Space qui est, évidemment, un endroit où vous pouvez aller récupérer des solutions toutes faites. Donc, où je veux, par exemple, récupérer un Salesforce ou récupérer une application faite par une société tierce, eh bien, c'est, évidemment, le Market Space. Alors, je vais aller, on va avancer, évidemment, on va faire des petits labs. Je vais juste continuer ici. Alors, je vous ai mis plus de ressources sur tout ce qui est sécurité, permission, AIM. Alors, le GC Cloud, c'est le CLI en ligne. Donc, ça veut dire que tout ce qui commence par GC Cloud, c'est exécuté dans du CLI. Je vous en parlerai après. Quand vous êtes sur, ici, je vais vous dire les choses importantes à comprendre. Si demain, vous voulez tester GCP, on va ouvrir une fenêtre, on va ouvrir celle-ci, qui sont plutôt là. Donc, vous voulez tester GCP, eh bien, ils vous filent 300 dollars et pour 90 jours. ils sont très, voilà, là-dessus, vous avez quand même pas mal de, ce sont intéressants. et ça vous file 300 dollars pour pouvoir commencer à tester le produit et vous avez après, au bout des trois mois, trois mois, vous avez 20 produits qui restent gratuits. D'accord ? Par exemple, vous avez du Compute Engine, du Storage, donc ça veut dire que vous pouvez continuer pendant un an de continuer à utiliser un ensemble de produits gratuitement. Ils le font tous. Donc, quand vous voulez tester GCP, il vous faut un compte Gmail. Bon là, franchement, facile, c'est comme quand vous voulez tester Azure, il vous faut un compte Outlook ou un compte Microsoft. C'est-à-dire, la première fois, vous testez Azure, comme, alors GCP, lui, Amazon, c'est plus modulaire, mais c'est le même principe, finalement, il vous faut un compte. Donc, au départ, j'ai un compte Google et évidemment, quand je vais là, il me faut du billing. Le billing, au départ, il va vous filer 300 dollars pendant 90 jours. et ici, j'ai évidemment, je vois qu'actuellement, je n'ai rien consommé, donc tant mieux. Et au fur et à mesure, vous verrez la consommation de ce que vous faites dans la partie, évidemment, Google. vous devez comprendre également une chose, c'est que quand vous commencez à utiliser Google, quand vous voulez créer une machine virtuelle, quand je veux créer, par exemple, ici, imaginons, je veux créer une machine virtuelle, je veux créer ici un conteneur, des fonctions, du Cloud Run, du VMware Engine, parce qu'aujourd'hui, VMware, maintenant, fonctionne avec AWS et Azure. Si je veux créer un storage, si je veux créer une base de données, si je veux mettre en place la partie VPC, networking, si je veux faire du monitoring, du logging, du trace, si je veux avoir des tools ici, tout ce qui est Cloud Scheduler, Endpoint, Identity Protection, Big Data, intelligence artificielle, aucun doute, leader mondial avec Amazon, AWS, si je veux également oster des jeux, parce qu'évidemment, tout ce qui est gaming, et des solutions de partenaires d'autres sociétés, à chaque fois que je crée une ressource, elle doit appartenir à ce qu'on appelle un projet. Donc, je répète, quand vous voulez créer une ressource, elle doit appartenir à un projet, comme par exemple, si je vais sur Azure et Azure, je crée une machine virtuelle, par exemple, je vais dans machine virtuelle et je crée une machine virtuelle, cette machine virtuelle doit appartenir à un ressource groupe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer une ressource sans créer un ressource groupe, c'est un peu comme un folder, vous voyez, d'accord, donc c'est un peu la même chose. Et bien, chez Google, on appelle ça un ressource, un projet, ok, chaque projet est lié à un billing, ça c'est génial, je trouve l'idée super intéressante. Donc, ça veut dire que j'ai un projet, par exemple, développer un site d'e-commerce pour vendre du chocolat. Christophe, tu vas m'en commander plein, s'il te plaît. J'ai un site d'e-commerce pour, j'ai un autre projet de Big Data, Florent est en train de mettre en place un gros projet de Big Data, et bien, celui où Kenney va faire un projet, par exemple, pour une base SQL, pourquoi pas, c'est des projets. Donc là, par exemple, j'ai un projet qui s'appelle WebApp, Flux HLSI WebApp. Dans ce projet-là, il est lié, j'ai un ensemble déjà de ressources qui tournent, donc je peux ici évidemment customiser ce tableau de bord, donc un tableau de bord, et ensuite, dans mon projet, je peux créer des machines virtuelles, je peux créer des sites Web, je peux créer tout ce que vous voyez là va appartenir à ce projet, ça c'est important. Alors, donc, ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais dire qui a le droit de faire quoi grâce à la partie rôle, vous savez, les rôles, ça aussi c'est important, et là, je vais pouvoir dire tiens, je vais ajouter des membres, donc par exemple, je peux ajouter ici des comptes Gmail, si par contre, je veux associer mon Google à une organisation, là, j'aurai un custom domaine, c'est exactement comme dans Azure, dans Azure, par défaut, vous avez l'Azure AD, l'Azure AD, c'est là où se trouvent tous vos users, donc si je vais ici dans Azure AD, j'ai tous mes users, par défaut, mes utilisateurs ont un nom complètement strange, complètement bizarre, ouïde, puisqu'ils ont un nom de onMicrosoft.com, donc là, j'ai un utilisateur, vous voyez, si je crée un utilisateur, l'utilisateur, il aura comme adresse email le nom du domaine de test onMicrosoft.com, vous voyez, et évidemment, la première chose que vous faites, c'est que vous ajoutez un custom domaine, par exemple, si chez Orange, ça sera orange.com, ou ça sera, ou ça sera wisepartner.com, ou ça sera airbus.com, mais là, c'est la même chose, là, pour l'instant, je peux ajouter que des comptes Gmail, mais ça peut être une organisation, et ensuite, j'ai des rôles, vous voyez, les rôles, c'est ça, les rôles, bon, tout simplement, qui fait quoi ? Peut-être que Florent, toi, tu vas t'occuper de tout ce qui est App Engine, peut-être que Christophe va s'occuper de tout ce qui est BigQuery, voilà, c'est des rôles, quand vous êtes à plusieurs à travailler sur un projet, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est tout simple. Et surtout, vous avez derrière la gestion de l'identité, ça veut dire que je vais pouvoir protéger l'accès à mon Google GCP en regardant d'où vous venez. Si je vois que vous utilisez le même compte au Maroc et en France, impossible, ça veut dire que votre mot de passe a été piqué par quelqu'un, parce que pour aller du Maroc à la France, il faut respecter au moins trois heures de temps de trajet entre deux pays. Vous avez plein, plein de, au niveau sécurité, ils sont à un niveau très, 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 très haut. Après, Florent pourra nous en parler peut-être un peu plus s'il a le temps. Alors, maintenant, une fois que j'ai fait tout ça, on va pouvoir parler, effectivement, on va commencer à parler des machines virtuelles. Donc ça, c'est comme ça, je vais vous faire un petit lab. On va parler de tout ce qui est réseau et VM. Voilà. La partie réseau, c'est toujours le même principe, on va voir après. Alors, donc là, je vais vous parler de la partie Network et VM. N'oubliez pas que c'est un webinar et que dans la formation complète, évidemment, vous avez beaucoup plus d'infos, vous avez plein de labs, puisque Google, dans la Z900, par exemple, je la connais puisque je l'ai délivré énormément de fois, il n'y a pas de labs, pratiquement, c'est très rapide. sur la partie GCP, au contraire, c'est 80% de labs et 20% d'infos. Donc, les réseaux, qu'est-ce que c'est qu'un VPC ? Évidemment, un VPC, c'est l'isolation de vos ressources sur les data centers de chez Google. Vous n'êtes pas les seuls à travailler sur les mêmes serveurs, vous avez peut-être 300, 400 VM, chaque VM appartient à des clients différents. Peut-être qu'il y a une VM de la Société Générale, à côté, il y a la BNP, à côté, il y a Airbus, à côté, il y a EDF. Ou alors, vous demandez un serveur dédié, mais c'est comme ça. Donc, si ça se trouve, j'ai une VM d'un concurrent qui tonte sur les mêmes serveurs, mais je m'en fiche de ça. Pourquoi ? Parce que mes ressources sont isolées grâce à ce qu'on appelle un VPC. Le terme VPC, c'est le même qu'Amazon, alors que chez Azure, c'est un VNet. Ensuite, à l'intérieur de mon VNet, je crée des submets. Par exemple, j'ai un submit où là, je suis en slash 24. Donc, je peux avoir maximum 255 moins 5 puisqu'il y a les adresses IP qui sont réservées par Google. Dans lequel, j'ai deux submets. Un submit qui s'appelle US East B, US East C. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est deux datacenters différents. Donc là, il y a un premier datacenter, un autre datacenter dans la même région, rouillé avec de la fibre. Évidemment, c'est top pour moi parce qu'au niveau DRP, si un datacenter tombe, l'autre, évidemment, prend le relais. Ça, c'est très intéressant. Et puis, j'ai des machines virtuelles à l'intérieur. Ça, c'est vraiment la partie VNet. Ici, au niveau Network Connectivity, si vous avez effectivement, ici, il y a marqué quoi ? Il y a marqué US East 1, US Central et Europe West. D'accord ? Je vais juste faire un truc là. Je reviens dessus. Voilà, c'est mieux comme ça. On va juste relancer ça. Alors, je vais vous expliquer juste un principe à comprendre. Vous avez donc un Network ici. Un Network, c'est un VPC. Quand la machine VM1 va vouloir discuter avec la VM2, qui soit en deux régions différentes, elles vont utiliser leur adresse IP privée, internale. car évidemment, ça reste sur le backbound de Microsoft. Quand vous connectez les deux machines, on verra que le réseau, il y a le réseau standard et premium. Le réseau premium, on appelle ça du potato. Potato veut dire qu'il y a très peu de hops, très peu de hops entre deux machines. Les hops, c'est les sauts. On verra ça après. Par contre, la VM3 et VM4, comme elles sont sur deux réseaux différentes, pour communiquer ensemble, c'est ridicule, mais c'est comme ça, elles utilisent leur adresse IP externe. Ça veut dire que si j'ai une VM ici et que je veux dialoguer avec une autre VM qui est dans deux réseaux différents, je suis obligé de sortir puis revenir. Sauf si je fais quoi ? Qui me donne la bonne réponse ? Qu'est-ce qui me permettrait à ma VM3 et VM4 de dialoguer ensemble en restant sur le backbound ? Comment ? Du peering. Oui. Adèle, ça te fait plaisir. T'as le droit à un stylo. C'est du peering. Donc, la notion, en fait, compte, c'est important et le trafic entre VM3 et VM4, voilà, évidemment, passe par, passe par, donc, on peut le faire passer par, mais alors, ça passe par Internet, mais attention, c'est routé à travers les Google Edge routers, c'est pas vraiment, on ne peut pas dire que c'est lent pour ça. Ensuite, nous avons toute la partie load balancing. Donc, on a des load balancers niveau 4, niveau 7, effectivement, tout ça, c'est la partie load balancing, tout ce qui est multi-région, failover, tout ce qui est load balancer interne, externe, etc. Et puis, la partie CDN où vos contenus vont être cachés, par exemple, pour des images, pour des vidéos. Vous comprenez bien que sur YouTube, si vous regardez une vidéo et que quelqu'un d'autre regarde la même, ça va être pratiquement fait en temps réel parce que, intelligemment, YouTube va placer les vidéos MP4 proches des utilisateurs pour ne pas avoir besoin à chaque fois d'aller rechercher la vidéo où elle est. Au niveau réseau, on a le VPN. Le VPN, c'est quand vous voulez interconnecter le réseau on-premise avec le cloud Google. Vous avez du peering, c'est quand vous voulez évidemment avoir les deux qui sont interconnectés entre elles. Vous avez du dedicated internetwork, ça, c'est un petit peu comme la solution chez Azure qui s'appelle le express route. Voilà, même principe. Donc, tout ça, c'est des solutions de réseau. Au niveau des machines virtuelles, vous avez du SSD ou du standard. Évidemment, pas resize de disque, no downtime. Et le prix, vous vous en souvenez, je vous avais dit que soit plus une machine virtuelle tourne, plus elle disconte ou alors vous pouvez acheter une machine et payer un à trois ans et non pas un deux ans et vous avez jusqu'à 50% de disconte. Tout ce qui est scale-up et scale-out, scale-up, c'est vous avez un problème de performance, vous prenez votre machine virtuelle et vous lui mettez de la patate et le scale-out, c'est au contraire, vous avez une machine virtuelle et il va créer automatiquement un ensemble de machines virtuelles parce que je suis peut-être en Black Friday ou peut-être je suis un endroit de l'année où j'ai besoin de plus de patates et quand mon Black Friday est terminé, il supprime les machines virtuelles automatiquement pour vous faire économiser évidemment de la facture après. Voyons voir comment est-ce qu'on peut créer une machine virtuelle. Vous vous souvenez que j'ai créé une machine virtuelle tout à l'heure. Cette machine virtuelle, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais ici aller dans mon Compute Engine. Je vais recréer une machine virtuelle, on a créé une tout à l'heure. Je vais créer une machine virtuelle de type Debian Genu Linux. Ça, c'est le type de machine que je peux créer ici. J'en ai déjà une ici, mais je vais en créer une autre. Je peux évidemment en importer une machine, démarrer, stopper. Je peux faire plein de choses ici. Je vais créer une instance. Là, je vais dans ma machine virtuelle et puis je vais créer une machine. On va l'appeler cette machine, on va l'appeler MyVM1. Donc, je vais ici. Ok, MyVM1. Ici, je peux ajouter des labels. Les labels, c'est comme des tags. C'est important pour tout ce qui est, par exemple, quand vous devez faire du cost center par rapport à la facturation. Ici, j'ai ensuite ma région. D'accord ? La région est permanente, donc on peut choisir, par exemple, on va dire, tiens, je vais mettre une région ici en Belgique, par exemple. Et ensuite, j'ai trois data centers. Ça veut donc dire que dans ma région, j'ai trois data centers reliés avec de la fibre. Au cas où il y en a un qui pète, au moins, il n'y aura pas d'impact sur ma machine virtuelle. Et là, j'ai le coût à peu près estimé. Vous voyez, vous avez toujours le coût estimé ici. Donc, il vous dit, vous voyez, c'est bien fait. Il vous donne exactement le différent coût et ça, je trouve ça top parce que chez Azure et Amazon, ce n'est pas aussi détaillé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le prix de toute la machine virtuelle, mais on n'a pas les prix détaillés. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, ici, je vais aller là. Là, c'est le type. Donc, il y a du CPU, il y a du Intel Cascade ou de l'AMD, Epic, ROM. Donc là, c'est les différents types de processeurs. Je pense que vous comprenez. Ici, Cascade Lake, CPU, Intel ou Epic, processeur Epic au niveau. Ensuite, il y a la taille. Ici, je vais prendre une petite taille, comme ça, je ne suis pas, bon, là, c'est 300 dollars, mais sinon, ça va vous bouffer à peine. Et puis, vous avez plein de tailles différentes ici. Donc, vous pouvez avoir des super machines ou des petites machines virtuelles, comme vous voulez. Là, c'est général. Là, c'est compute. Compute, ça veut dire, vous avez des machines avec, vous voyez, 240 GB et 60 cores où vous avez du Memory Optimization. Vous pouvez avoir ici du, vous voyez, 3 Tera de RAM avec 160 VCPU. Ça te va, Christophe, comme taille de machine pour toi ? Je savais, Christophe, que tu n'étais pas content. Voilà, je te retrouve. C'est des Ferrari, nom de Dieu. Tu as vu ça ? C'est impressionnant. Ah non, mais c'est dingue. Pour ça, c'est incroyable. Alors, ensuite, je voudrais, donc vous voyez, j'arrive là-dessus, je crée, je peux changer si je veux. Je change le type d'OS qu'il y a dedans, le prix comprend la licence. Évidemment, ça me paraît logique. Et ensuite, j'ai Firewall. Est-ce que je vais faire exprès de faire du HTTP ou HTTPS, mais je vais pouvoir aller après là-dedans et dire, est-ce que je veux faire l'automatisation, c'est-à-dire que là, je peux faire un script qui sera exécuté au démarrage de ma machine virtuelle. La sécurité, les disques, le network. D'accord ? Network ici, je vois que par défaut, il me propose un network, mais je peux changer de network si je veux et du soul tenancy pour qu'il tourne sur un serveur à part. Donc là, pour l'instant, on ne va rien mettre de spécial. On va enlever cette partie ici, là. Voilà, donc Firewalling, j'autorise HTTP. Très bien. Et puis, je ne vais rien faire d'autre. Donc, j'ai plein de choses. J'ai Hability, Migrate, tout ce qui est migrate, c'est très intéressant. Migrate, même instance. Si Google doit arrêter un serveur physique, la machine, il y aura un live migration qui va se faire. Live, ça veut dire qu'elle va aller évidemment se déplacer automatiquement sur un autre serveur physique chez Google. Automatic Restart aussi, je peux faire plein de choses. Bon, on ne rentre pas dans le détail, mais bien compris. Allez, ma machine virtuelle est créée en 15 secondes à peu près. Je vous propose ensuite d'aller dans la machine virtuelle et de vous montrer comment créer une machine virtuelle si tu fasses avec le Cloud CLI. Donc ici, je vais ouvrir le Cloud CLI. Le Cloud CLI, c'est là-haut, la petite icône que vous avez tout en haut. Je ne sais pas si vous le voyez, elle est tout en haut. Et bien maintenant, je vais créer ma machine virtuelle en CLI. Ça veut dire que je ne vais plus le faire graphiquement. Et là, j'ai mon petit CLI qui apparaît. Vous pouvez installer le CLI également sur votre poste de travail où vous avez des machines virtuelles avec déjà le CLI intégré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à créer une machine virtuelle avec du CLI. On peut avoir le Hybrid Benefit ? Je n'ai pas vu pour Windows. Oui, je pense que oui. Mais c'est une très bonne question. Je vais noter ma question. Mets-la dans le chat, s'il te plaît. Comme ça, je récupère toutes mes questions après. Excellente question. Question, je vais répéter sa question et je vais expliquer sa question. La question, c'est quand vous créez une machine Windows et si vous avez la software assurance, attention, la software assurance, c'est quand vous achetez des OS Windows, vous payez un peu plus et grâce à la software assurance, si vous avez déjà une licence que vous avez achetée sur site, Microsoft est bien gentil, je l'ai déjà achetée. Si je la prends et que je l'ai déjà, autant que tu me fais une réduction et ça va jusqu'à 45% de réduction. C'est bien ça, je crois. Voilà. Alors, si toutes les commandes... Oui, en fait, quand on achète une licence, comme on a dit, Windows Server, ça coûte un peu cher et puis on peut récupérer les licences de ce qu'on a acheté dans le Home Promise, on a acheté tant de licences pour Windows Server mais tant en 2016 et on a payé toutes les licences. Si je migre dans le cloud, est-ce que je vais payer les licences ? La licence, elle coûte 1 000 euros et j'en ai acheté 20, donc j'ai mis 20 000 euros. Donc, est-ce que je repaie 20 000 euros alors que l'année dernière, j'ai acheté déjà, j'ai payé pour les licences Microsoft ? Oui. Non ? C'est qu'on peut les récupérer nos licences ? C'est ça. Acheter déjà ? Oui, exactement. Je voudrais savoir dans le cloud GCP s'il y avait, en principe, oui, je dirais, mais... Oui, oui, alors je ne l'ai pas en tête, mais oui, oui, vous devez l'avoir, effectivement. Alors, je vérifierai tout ça. OK, donc là, je vais juste récupérer des zones, je vais récupérer juste une zone, je vais faire un paste, voilà, et donc là, je voudrais récupérer ici, donc là, évidemment, il faut que je sette mon projet en premier. Le projet, il n'est pas que c'est très important puisque si vous ne settez pas le projet, ça ne marche pas. Donc, en fait, compte ici, la première chose que vous devez faire, c'est ici, c'était le projet. Vous vous souvenez que quand vous faites une machine virtuelle, il faut que ce soit lié à projet. C'est pour ça que là, il me dit, ben non, tu ne peux pas. Donc ici, la première chose que je dois faire, hop, voilà, je vais faire un console, hop, je veux juste qu'il me revienne, qu'il me redonne la main. Je vais revenir, ah voilà, ça y est. Donc là, je fais un GC, donc je fais un GC Cloud, ici. Donc GC Cloud, c'est comme AZ sur le cloud, la même chose sur Azure. Donc là, je fais config, set, project, vous voyez, project, donc je vais faire tabulation à chaque fois et puis là, il va demander le nom du projet, d'accord ? Donc là, le projet, par exemple, s'appelle fluctuation at key web app, par exemple. Donc là, je peux lui mettre une variable en mettant fluctuation at key. après, je peux aussi récupérer la liste de mes projets, par exemple, si j'ai besoin de mettre en place mes différents projets. Donc, je dois avoir un ID du projet, ici, puisque effectivement, mon projet ici, il y a un ID. Là, je vois qui s'appelle fluctuation at key web app, mais en général, le nom du projet, c'est toujours quelque chose d'aléatoire que Google rajoute. Donc là, si je fais ça, normalement, ça devrait fonctionner. On va voir. Voilà. Et ça y est, vous voyez, il est bien. Maintenant, je suis bien dans mon projet. Il est bien dans mon projet. Donc maintenant, si je crée une machine virtuelle, ici, donc déjà, je voudrais récupérer la liste de mes différents serveurs et voir s'ils sont up. C'est sympa parce que ça veut dire que c'est mes serveurs physiques. Donc par exemple, dans cette ligne-là, j'ai dit, donne-moi, s'il te plaît, tous mes datacenters qu'il y a dans US Central. Bon, c'est simple. Donc là, je vais donc justement mettre ma zone par défaut. Là, on va dire que je voudrais le créer en Central 1B. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens n'utilisent que la ligne de commande. Donc voilà, là, je vais céder ma zone pour être sur le datacenter, celui-ci, le B. Ensuite, je vais créer une deuxième machine virtuelle. D'accord ? Pour créer une machine virtuelle, je vais faire GC Cloud, Compute. Vous voyez, comme c'est rapide. C'est pour ça que personne n'utilise pratiquement l'interface graphique. Dès que tu commences à faire du cloud, tu oublies l'interface graphique. Pour ceux qui veulent l'automatiser, imaginez. Et donc là, je lui ai donné le nom de ma machine. On va l'appeler cette fois-ci MyVM2. Vous vous en souvenez parce que ma première, c'était MyVM1. Ok ? MyVM, attends, j'ai bien fait ça. MyVM-2. Si je fais une connerie, vous me le dites. Tu t'es pas bien, tu t'es trompé. Ensuite, j'ai ma machine type. Ok ? Donc, machine type. Donc, machine-type. Ok ? Et là, je peux lui donner le nom, enfin, le type de machine. Et là, on va dire que c'est du standard N1. D'accord ? Donc, on va mettre ici standard N1. Et puis, on va dire l'image. Donc, l'image project. Image project. Et là, c'est quoi ? C'est un Debian. D'accord ? Donc, je veux dire que le projet, ça va être Debian Cloud, par exemple. Donc là, c'est uniquement un conteneur, évidemment. Voilà. Et ensuite, mon image, mon type d'image. Voilà. Alors, image family. Fa, family. Bon, je ne reste pas à trois heures dessus, mais c'est quand même pour vous montrer comment on crée en quelques secondes parce qu'après, il n'y a plus qu'à scripter tout ça, finalement. Voilà. Et je vais utiliser un submit par défaut parce que par défaut, il crée un submit qui s'appelle le default. Le default, c'est après, je peux mettre vraiment celui que je veux, mais il y a des submits par défaut qui sont créés. Voilà. Donc là, je crée ma machine virtuelle en quelques secondes. Je crée ici ma machine et voilà, ça y est. Alors, juste un truc ici. Et je me disais bien, c'est que là, vous voyez, il manque effectivement. Voilà, c'est ça. C'est derrière. Alors, j'ai mis mon GC Cloud. Compute, instance, create ici. Donc, tiret, tiret, machine type. Ah ben voilà, image projet, j'ai oublié un tiret. Voilà, vous voyez. Comme d'ailleurs, submit, j'ai oublié plein de tirets. comme j'ai vu que vous ne suivez pas, ça ne va pas du tout ça. Hein ? Bon. Allez hop. Bon, Christophe, tu me recoupiras ça trois fois. Pareil pour Florent. La documentation, elle est bien fournie chez Google ? Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc là, pareil, image project, j'ai oublié dans le project de mettre un C. Oui, oui, il n'y a aucun problème. La documentation est très fournie. Vraiment, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je parle Google, GCP, les gens disent, ah ben non, Google GCP, ce n'est pas sérieux. c'est fou, c'est-à-dire que pour eux, Google, c'est YouTube. Voilà, c'est tout. Alors, c'est marrant, comme quand j'en parle à chaque fois, aujourd'hui, c'est Azure et AWS, quoi, et mais Google monte, c'est simple, c'est que les prévisions de croissance pour les deux premières années, ça va être Google, l'étoile filante, vraiment, parce qu'ils sont en train vraiment de montrer le côté professionnel de la chose. Voilà, et là, ils créent ma machine virtuelle. OK, donc ça, c'est fait. Je le laisse faire tranquillement derrière. Voilà. Donc, c'est vrai que, voilà, elle a été créée, vous voyez, donc elle est là, elle est running, donc c'est fait, ça a pris vraiment quelques secondes. Et après, si je fais un refresh là, vous la voyez là apparaître, ici, tout simplement. Ça n'a rien à envoyer à d'autres, elle est là, ici. Après, je peux essayer de faire un ping entre les deux. Donc, pour voir, évidemment, qu'il n'y a pas de problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un SSH sur la première. Alors, vous pouvez aussi faire un SSH en récupérant la clé privée, évidemment, la private key, comme vous faites, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Mais n'empêche que, moi, je trouve ça sympa d'avoir ce browser, moi, j'adore. Azure ne le font pas, je trouve ça dommage. Et AWS le fait. Bon, maintenant, franchement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui vont aller attaquer Linux sans utiliser Puty, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, oui. Il me dit, voilà. Bon, ben là, je peux pinguer mon autre machine, d'accord, je peux faire un ping. Comment il s'appelle l'autre ? MyVM2, OK ? Donc là, on va pinguer MyVM2 pour voir si elle répond. Tac, ping MyVM2, yes, ici. et alors, je pense que c'est ping MyApp, c'est MyVM2, je suis bête. Et puis, j'ai oublié de mettre, évidemment, le my-vm2, il faut quand même que je lui donne le nom. Et après, je verrai, justement, le ping qui se fait entre les deux. Bon, ça, après, je suis du Linux, c'est un name of service. Alors, je pense que c'est juste ma machine qui ne doit pas avoir le bon nom ici. C'est iOS Central B, en plus. Alors déjà, si je fais ça, ça ne marche pas. Et en plus, derrière, je dois avoir un truc qui tourne, MyVM2, etc. Tout. Ok, bon, ce n'est pas grave. Je vais vérifier quelque chose derrière, mais on ne va pas s'emmerder pour l'instant à ce niveau-là. Alors après, ce que je peux faire, c'est, j'ai ouvert, vous vous souvenez que j'ai ouvert le HTTP, donc je vais installer NGX. NGX, c'est simplement une plateforme web d'hébergement, comme HTTPD, comme 2IS. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sudo et je vais récupérer NGX, NGX, le Lite. NGX, c'est un web serveur. Qui connaît NGX ou pas ? Il y en a qui connaissent ? Oui, c'est un peu comme Apache. Oui, oui. Voilà. Donc là, je l'ai installé. Et puis là, ce que je peux faire, c'est faire un petit nano de mon HTML, par exemple, pour ajouter un leader, ajouter quelque chose dedans. Ça ne marche pas pour 2IS. Non. Voilà. Avec provocation. Oui, oui, oui. Je te vois arriver, toi. Voilà. Il y a juste un bienvenu, j'aurais pu mettre ce que je veux, mais vous avez compris, je pense. Voilà. Et là, maintenant, si je prends l'adresse IP de cette machine, si vous allez faire vous, tiens, est-ce que vous pouvez tous, s'il vous plaît, dans le chat, aller sur l'adresse IP que je vous ai donnée là et vous allez voir mon site web qui va apparaître. La magie du cloud, évidemment. Donc allez-y. Vous devez avoir un bien. Welcome to NGX, est-ce que vous l'avez tous ? Vous pouvez me confirmer ? Admit. Alors Christophe, t'es parti. J'ai confondu le bouton rouge qui est bien marqué Live avec le micro. Tu sais, c'est là, ça arrive. Alors, est-ce que vous êtes réussi à aller sur mon adresse IP ? C'est bon ? Vous avez maintenant Welcome NGX ? Je n'ai pas accès à… Chat ? Oui. Tu n'as pas ? Alors, tape 32, tu tapes HTTP, tu tapes 32.240. Alors, tu tapes 32, .240, .80, donc 8, 0, .75. Donc je répète, tu tapes 32, .240, .80, .75. Est-ce que c'est bon ? 32 ? Oui. Pardon, 35. Ah oui, ok. C'est moi qui… Christophe, on est tous les deux complètement… Oui, c'est bon, oui. Voilà, donc tu vois, tu as là, encore deux secondes… Oh, il est un an sécurisé, bon. Oui, excuse-moi, Adèle. Ok, c'est bon, Florent ? Il est en train de regarder. J'ai des moufles. C'est quoi, c'est 32, 240, 80, 35 ? Excuse-moi, c'est 35.240. Ouais, c'est moi, tu peux me taper dessus, Florent. Donc 35.240.80.75. Donc 32, 35.240.80.75. Bon, allez. De toute façon, je l'ai mis dans le chat, etc. Ok, je peux même voir si ça fonctionne, parce que si je fais un petit curl, je vais faire un curl pour voir s'il répond. Attends, je vais faire un clear. Voilà, et si je fais un petit curl, il monte, tu vois, le contenu ici, donc c'est bon, etc. Exit. Alors, bon, on vient de voir comment créer une machine virtuelle en deux secondes. On a vu comment le faire ici. Après, la machine virtuelle, une fois qu'elle est créée, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire plein de choses, évidemment dessus. Je peux aller changer, là, je suis en Intel HOL ici. Là, c'est mon machine type. Je peux aller modifier ma machine virtuelle, créer une machine similaire. Je peux empêcher la suppression. Je peux faire du monitoring ici. Donc, je peux aller derrière, monitorer à l'intérieur, à l'extérieur, donc tout monitorer ma machine virtuelle, l'envoyer vers du Splunk, l'envoyer vers tout ce que vous voulez. Donc franchement, la même chose que, évidemment, tout ce que vous voyez, l'Azure AWS, etc. La même chose. OK. Allez, on va maintenant parler de tout ce qui est stockage. Est-ce que pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant de GCP, comme ça, à chaud ? Moi, je trouve super bien. Ah, d'accord. Christophe, super bien. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant de ce que vous avez vu ? moi, j'avais suivi six formations de présentation et des services de cloud de cloud mon atel. Je n'ai pas du tout aimé. Et là, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, bon. tu vois qu'année, c'est ce que je veux faire chez FlutuHLIT, donc la plateforme que j'ai créée, c'est que je veux faire de plus en plus de live classroom, donc de live training et vous allez pouvoir suivre des formations avec plusieurs participants. C'est quand même mieux que d'être tout seul devant sa vidéo. OK. Alors, on va parler du storage maintenant, si vous voulez bien. Allez, on va parler de stockage. On arrive bientôt tout doucement à la fin. Bon, on a plein de choses à voir encore, mais on finit à midi et demi. Et si certains d'entre vous sont intéressés pour suivre la formation complète, j'aurai une bonne nouvelle d'ici quelques demi-heures, enfin quelques minutes. Alors, non, c'est gratuit. Pas là, non, alors, c'est ça hier. C'est qui ça qui a dit ça ? C'est pas Florent, c'est pas Florent. Alors, Florent, non, mais pour toi, Florent, voilà, pour tout le monde. Alors, donc, on y va. Donc, parlons du stockage, s'il vous plaît. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Évidemment, faire la pub du stockage sur Google, je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau stockage. Franchement, au niveau stockage, quand on voit tout ce qu'il y a derrière. Donc, alors, le storage, évidemment, c'est tout ce qui est cloud storage, cloud SQL, cloud spanner, cloud data store et cloud big table. Google. Donc, c'est donné pour, évidemment, vos développeurs, un environnement durable et achat, évidemment. N'oubliez pas que Google encrypte toujours les disques sans charge, sans prix et que vous pouvez également utiliser votre propre key iOS 256 pour encrypter vos disques. N'oubliez pas que par défaut, l'accès à tout type d'information se fait en HTTPS, TLS. Au niveau accès, vous pouvez également faire du média import-export. Import, vous envoyez à Google un disque ou une machine. c'est un peu comme le snowball de Amazon ou le import-export de Azure. C'est-à-dire que ici, vous avez des solutions de offline média import-export proposées par Google. Vous avez ce qu'on appelle le storage transfer service. C'est quand vous avez énormément de données et vous ne pouvez pas les envoyer par le réseau, vous ne pouvez pas les copier. Dans ce cas-là, vous allez demander à Google de vous envoyer par DHL ou FedEx un boîtier. C'est le databox ? Oui, oui, exactement. Donc là, ils vous envoient un boîtier, vous allez dans la console et vous pouvez comme ça transférer vos données. On le voit, je vais vous le montrer. Ils font tous la même chose, évidemment, c'est normal. Ils sont tous en concurrence pour transférer tout ce qui est data. et vous pouvez ressortir en faisant du out. Quand vous faites du out, c'est que vous quittez, évidemment. Donc là, vous avez les import-export, on va mettre plutôt import-export ici, avec les boîtiers qui sont envoyés par automatiquement GCP. Je vous montrerai après un vrai boîtier parce que là, on n'a pas beaucoup de photos dessus. donc voilà. Alors ensuite, on a l'action de Bucket. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Bucket ? Le Cloud Storage, donc c'est un peu comme du blob ou du S3. Ça veut dire que vous allez pouvoir créer votre Bucket et pouvoir stocker des informations. Donc c'est illimité, évidemment. Vous pouvez avoir du hot, du cool, de l'archive. c'est utilisé pourquoi ? Par exemple, pour faire du backup, c'est utilisé également pour faire du Nearline Storage. Donc vous pouvez mettre toutes vos vidéos, l'audio, etc. Et le Cloud Storage permet d'avoir aussi du life cycle, c'est-à-dire dire en sorte que si la donnée n'est pas utilisée pendant tant de jours, je peux la déplacer vers un storage qui coûte moins cher. Donc voici les différents storage. Donc ça, vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle chez Azure, le cool, le hot, etc. Donc on a le multi-régional, régional, Nearline et Coldline. Multi-régional, c'est quoi ? Ça veut dire que quand je suis multi-régional, ça coûte un peu plus, mais c'est pas... Alors on va commencer par le régional, pardon. Le régional, on va commencer par le début. Le régional ici, c'est que vous allez stocker vos données dans une région spécifique. Le problème, c'est que c'est moins cher que du multi-régional, mais il n'y a pas de redondance parce que ça reste local, local, d'accord, régional. Ensuite, vous avez du multi-régional. Là, ça coûte un peu plus, mais ce n'est pas géo, mais c'est géo-redondance. Ça veut dire que si vous perdez une région complète, franchement, elle perd une région complète avec trois data centers, c'est genre Florent qui a conduit un vaisseau spatial et qui s'est écrasé là-bas. Bon, je ne s'espère pas pour toi, Florent, mais bon. Ou une météorite, c'est le catastrophe. Qui aurait pensé qu'à Yukushima, au Japon, il y aurait eu ce problème-là ? Donc, vous voyez, une région, ça peut péter. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle du near-line storage. Near-line storage, c'est du low-cost. Low-cost, c'est pour des données qui ne se sont accédées pas fréquemment. Donc, le storage class, évidemment, tout dépend des scénarios. Par exemple, si vous voulez ajouter d'une façon continuelle des données ou pour faire de l'archiving analysis, le near-line storage, c'est le meilleur. Et le cool line, c'est comme du glacier chez Amazon. Le cold line, c'est very low-cost. Par contre, c'est uniquement pour du backup, archiving, disaster recovery. C'est le meilleur plan si vous accédez très peu souvent à vos données. Nous avons ensuite tout ce qui est évidemment Bigtable. Le Bigtable, c'est le cloud Bigtable, c'est le Google non-SQL big data. Donc, je répète, le cloud Bigtable, Bigtable, c'est le cloud non-SQL. c'est le même cloud utilisé par Gmail quand même. Search, je peux dire que là, au niveau stockage, je pense que Google a fait ses preuves. Tout ce qui est Gmail, Google Maps, Google Analytics, Google AdWords, tout est sur du cloud Bigtable. que veut dire du non-SQL ? Qui peut m'en parler ? Florent, est-ce que tu veux te lancer ? Qu'est-ce que c'est que du non-SQL ? On n'a pas d'SQL ? Bonjour, tu sors tout de suite. C'est différent, il n'y a pas de schéments physiques pour le non-SQL, ce n'est pas comme les bases de données relationnelles, où on a des schéments qui sont vraiment physiques, et là, on peut faire des données de façon illimitée, donc c'est les nouveaux techniques qui sont utilisées. Et c'est des fichiers JSON, XML, etc., tout, voilà, tout à fait. Donc, ça permet de faire des queries SQL, pratiquement en temps réel. Donc, une base de données relationnelle normale comme SQL, il y a des colonnes, etc., tout, il y a un schéma, alors que là, non. Donc, le cloud Bigtable, lui, va permettre d'apporter justement ce bit data, c'est idéal pour des applications non structurées, voilà, pour du search engine, du bash, marketing data, IoT, plein, plein de choses, effectivement, intéressantes. Attendez, juste deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. qu'elle a reçu son colis Amazon. Même pas ! Non, 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 c'était ma mère qui m'appelait. Alors, voilà, je ne lui dis pas tout de suite, maman, je suis occupé. Oh là là, bon. alors, donc, le cloud Bigtable, c'est le cas de la France-MansDB ? Non, ah non, c'est le Data Lake. Oui, voilà, plutôt ce genre de choses, voilà. C'est pour des données, pour du, par exemple, du machine learning, Internet of Things, marketing data, financial data, IoT, vous avez des millions d'appliants qui envoient des informations, c'est, ça utilise ce qu'on fait compte du Hadoop, Bigtable, c'est vraiment OK, on utilise avec, enfin, Data Factory, c'est ça, c'est ça, Dataflow, MapReduce, Spark, Storm, voilà, bon, c'est vraiment un bon d'appartement. Le SQL normal, ça, vous le connaissez tous, c'est le SQL, RDMS, RDBMS, pardon, donc là, c'est du, vous connaissez depuis, ça existe depuis, je ne sais pas combien d'années, voilà, donc c'est utilisé pour du cloud SQL, cloud SQL, et c'est Microsoft, Google qui s'occupe de tout, il va patcher tout, vous, vous avez juste, voilà, donc ça permet d'aller jusqu'à 64 processeurs et 100 gigas de RAM, quand même, avec du read replica, donc ça va être très intéressant, le backup se fait, il y a 7 backups qui se fait par jour, le MySQL, il y a la première et deuxième génération, etc., donc là, évidemment, c'est super intéressant, cloud SQL. Ensuite, nous avons le cloud spanner, cloud spanner, lui, c'est, c'est utilisé pour des, pour du, du SQL, mais par contre, c'est un peu comme du Cosmos DB, c'est vraiment des bases de données qui sont répliquées dans le monde entier, et, et aujourd'hui, Google, tout ce qui est mission critique, par exemple, se fait sur du Google Spanner, c'est de la base de données traditionnelle, mais avec des bases qui peuvent aller au-dessus de 2 Tera, l'IOP se fait en quelques secondes, enfin, l'IOP se fait, évidemment, très, 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 très performant. Et puis, le cloud data store, c'est du non SQL, c'est encore, mais c'est pour des, c'est pour du non SQL, mais c'est surtout pour des données qui sont, pour des bases données, tout ce qui est scaling automatique, et surtout, ça permet d'avoir des données qui soient répliquées également, pareil, sur plusieurs régions. L'avantage de ce genre de choses, c'est, on peut faire du achat en Vigilite, Massive Scability, SQL Like, etc., tout, donc, c'est vraiment des, une base complètement à part. Donc, un petit récap à la fin, sur les différents types de bases données, le cloud data store, big table, cloud storage, cloud SQL, cloud spanner, et BigQuery, ici, avec les capacités en petabytes de données, et les tailles, les queries complexes, ou pas, qu'on peut faire. Alors, juste une information, ici, je voudrais créer, justement, un storage. Donc, je vais en bas, alors, je vais déjà arrêter mes machines virtuelles, parce que ça, je les laisse, je les laisse ici, donc, je vais les arrêter, je vais dans mes virtuelles machines, et puis, je vais simplement prendre mes deux machines virtuelles, et puis, je vais les arrêter, et après, je vais vous montrer comment créer un bucket, pour stocker, par exemple, des vidéos, je suis intéressé pour stocker des vidéos, ben voilà, donc là, je vais aller prendre mes machines virtuelles, et puis, je vais simplement faire un stop de mes machines virtuelles, donc oui, je vais les arrêter, stop. Ok, parlons maintenant du stockage, donc, je vais prendre le stockage traditionnel, le plus utilisé aujourd'hui, imaginons que je suis intéressé, on s'appelle le cloud storage, à créer un bucket, c'est-à-dire que je voudrais mettre des vidéos, parce que j'ai besoin, par exemple, de mettre les vidéos de formation que je fais, par exemple, moi, sur mon site. je répète quand même à tout le monde, que dans la prochaine version de mon site, eh bien, je vais mettre en avant vraiment tout ce qui est live training, un peu comme on fait actuellement là, de plus en plus. Donc là, par exemple, je voudrais créer un bucket, un bucket, c'est comme un dossier, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bucket, c'est comme un dossier. Donc là, imaginons que je vais créer, je vais mettre des vidéos qui parlent de GCP. Très bien. D'accord ? Donc vidéos GCP. Alors, j'essaie d'être en minuscule, quand même, parce qu'il faut être logique, pas d'espace, évidemment. Donc, je vais faire un vidéos GCP. Ensuite, hop là, ah oui, j'ai déjà mis. Donc, je vais l'appeler vidéo Azure, par exemple. Et au Azure. Ici, Christophe, tu peux me rappeler ce que ça fait, les trois, là ? Si tu ne réponds pas bien, attention. Christophe peut-être n'est pas là. Allez, Tchilade, ou Mursra, ou Adèle. En fait, c'est un peu le... Excusez-moi. Non, je t'en prie. Ouais, OK, pas de souci. Canet ? C'est la zone, c'est l'équipe de zone, soit on peut le mettre dans plus... Pour la réplication. Voilà, exactement. Vous voyez, région, vous vous souvenez, je vous avais dit, d'ailleurs, on va mettre juste comme ça, à la région. Ensuite, ici, je choisis où je veux les mettre. Donc, vous, vous êtes tous... Il y a Christophe qui est en Suisse. Florent, toi, tu es en France, je crois. Canet, toi, tu es où, Florent ? T'es en France aussi. T'es en France, OK, d'accord. Adèle, je crois qu'il est en France, et puis des autres, je ne sais pas trop. Donc là, on va mettre une région proche de chez vous, quand même, d'accord ? On va mettre quoi ? On va mettre Londres, par exemple. Et ici, vous vous souvenez, on a vu ça tout à l'heure, hein ? Donc, comme c'est des vidéos, je veux plus souvent un peu mettre de l'archive, je veux que ce soit en temps réel, vous voyez ? Là, je prends celui-ci, en standard. Et ensuite, ici, je peux mettre, voilà, Uniforme, donc par exemple, pour donner des permissions, ou FindGrey, pour avoir des permissions très, très, voilà, pour dire qui a le droit de faire quoi, par exemple. Donc là, je ne veux rien mettre de spécial. Et là, est-ce que c'est Google qui encrypte mes données ou est-ce que moi, je vais prendre mes propres clés pour encrypter ? Et la Retention Policy, pendant combien de temps je vais garder les objets ? Donc, je fais un QA, et on va mettre une vidéo, une formation que j'ai faite. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation sur Citrix XenServer. Florent, tu te rends compte que j'ai fait une formation sur XenServer ? Waouh, ça me rappelle les beaux souvenirs, ça. Tu fais toujours, tu ne fais plus de Virtual App et Virtual Desktop, évidemment. Non, j'ai arrêté, j'ai migré vers le cloud. Attends, Florent, c'était un pro du pro, t'étais certifié comme moi, c'est ça ? Ouais, traîner à Citrix. Oh là là, les souvenirs. Oh putain. Bon, alors, maintenant, je voudrais uploader une vidéo. Donc, vous voyez que j'ai un endroit où je stocke des vidéos, tout simplement. Donc là, je voudrais uploader quelques vidéos. Allez, on y va. Je vais faire upload files et là, je vais aller dans record et je voudrais dans Google GCP. C'est pas celui-là. Ça, c'est des vidéos que j'ai enregistrées. Donc, je commence à en avoir beaucoup. Donc, on va prendre GCP, GCP. Il est où ? Il est où ? GCP. Alors, tac, tac, tac. GCP for beginners. Voilà. Donc là, par exemple, c'est quoi GCP ? Vous voyez, je prends une vidéo, elle fait 61 MB. Et ici, par deux, ou tiens, on va parler plutôt du compute. Tiens, compute, je l'apprends. Donc, je fais open. Donc là, il est en train de charger une vidéo, d'accord ? Sur le compute, c'est déjà fait. Donc, 5 mégas, ça va valoir. Imaginons maintenant, oui, Christophe, je t'écoute. Oui, je suis désolé, j'ai une urgence au bureau, donc il faut que je me taille. Christophe, de toute façon, ça sera enregistré, mais j'espère que ça t'applique. Oui, c'est génial. Oui, c'est vraiment génial. Je te remercie beaucoup en tout cas. Merci à tout le monde. Gros bisous, gros bisous Christophe. Au revoir, ciao, merci, désolé. Désolé, moi aussi, j'ai un truc à 12 heures. Oh, Florent, pas de problème, vas-y de toute façon. Mais t'inquiète, on se rappelle derrière. On se rappelle, on se rappelle, c'est génial. Je prendrai des bonnes formations chez toi. C'est gentil, je suis super content de redisquer avec toi. Ciao, bisous Florent. Bon, il reste les autres, c'est bien. Donc, on va continuer. Donc, on est en petite communauté maintenant. Alors, ici, j'ai ma vidéo et puis je vais avoir un lien, mais elle va avoir une vidéo et vous voyez, elle est là, ici, d'accord ? Là, c'est l'URL. Donc, effectivement, si je veux me connecter à ça, je prends mon keyboard et par exemple, je le mets là, tac, je fais ça et j'essaie de me connecter sur la vidéo et elle démarre là. Ok ? Donc, je vais vous envoyer un lien vers ça pour voir si ça marche également chez vous. Ok ? Donc, là, voilà, je vais faire copy to keyboard. Ok, vous avez accès au chat ou pas ? Je crois. Et là, j'ai mis dans le chat un lien vers la vidéo. Vous voyez que là, tout le monde peut y accéder. Donc, là, j'ai public URL, j'ai également des informations. Donc, je peux aller sur mon bucket, ici, vidéo Azure et puis ici, par exemple, je peux après faire la configuration vous voyez, changer ma classe, les permissions, les life cycle, etc. Je peux aussi les permissions, il n'y a pas de public accès, tu vois là. Donc là, comme il n'y a pas de public accès, il faut que j'ajoute tout le monde, par exemple, dessus. Donc, je peux faire add et je peux dire, tout le monde y accède. Donc, je mets all users, ça va être tout le monde. Vous voyez, all users, c'est public. Donc, je fais save et tout le monde peut y accéder. Voilà. Donc, ça, c'est ce genre de possibilité. Ok, allez, on avance, on va passer au conteneur. Voilà. On va parler de tout ce qui est Docker, Kubernetes. Donc, évidemment, l'inventeur de Kubernetes, c'est Google, ce que vous le saviez ou pas. Ok, est-ce que vous êtes toujours là ? C'est bon ? Tout le monde m'entend ? Je continue ? Oui, je suis là. Super, je continue. Donc, on va parler justement des containers, tout ce qui est Kubernetes. Donc, c'est l'inventeur, évidemment, de Kubernetes. c'est Google qui a créé Kubernetes, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que des containers ? Des containers, c'est simplement comme des petites machines virtuelles, sauf qu'au lieu que ce soit des machines virtuelles, Kubernetes s'occupe de toutes ces petites machines. Donc, c'est comme une petite machine virtuelle et chaque semaine, même pas chaque mois, il y a des milliards de containers qui sont créés. Donc, un container, c'est comme une boîte qui est invisible, dans lequel il y a ton code. D'accord ? Et puis, le petit container, c'est comme une machine virtuelle qui utilise la librairie, qui a l'OS qui a son rôle de la machine et tu peux créer des containers en quelques millisecondes. Tu peux en créer une 100, 200, 300. Donc, c'est comme du pass et c'est aussi flexible que du yas. Donc, ça n'a que des avantages. C'est complètement isolé et tu vas pouvoir comme ça créer dans des containers. Mettre ce que tu veux dedans. Ça peut être du MySQL, ça peut être même du Windows. Si l'OS est Windows, évidemment. Donc, c'est impossible de grouper, en fait, contre tous ces containers en groupe. Et puis après, tu as Kubernetes. Kubernetes qui est la solution de management de tous ces millions de containers. Sans Kubernetes, tu ne peux pas gérer, évidemment, tous ces containers. Il y en a trop. Donc, ça permet de créer des pods. Le pod, c'est un container avec des nodes qui sont les serveurs qui font tourner tout ce qui est Kubernetes. Donc, Kubernetes, c'est vraiment l'orchestration de tous ces petits containers. Si vous êtes intéressé par ça, vous avez sur mon site une formation sur les containers, justement, avec tout ce qui est Kubernetes. je passe un peu là-dessus rapidement. Et puis, on va arriver dans la partie application. Donc là, c'est une partie très intéressante puisque c'est justement comment créer un site web, par exemple, ce genre de choses. On va voir un peu comment très facilement, vous allez pouvoir, grâce à du pass, créer des applications. Donc là, on va parler d'applications, applications sur le cloud, qu'est-ce que c'est, justement, à quoi ça sert. Et on va parler de l'App Engine, qui est un moyen de pouvoir prendre ton code et de le balancer sur une App Engine et je ne m'occupe de rien. Je n'ai pas besoin de serveur puisque c'est GCP qui va gérer ça à ma place. et évidemment, vous imaginez bien que ce n'est pas une machine virtuelle que va créer GCP, mais un conteneur. Donc, il n'y a pas de serveur puisque c'est derrière, c'est Google qui s'occupe de tout. En général, il met ça dans un petit conteneur. Donc, App Service, c'est ça, une App Service. Oui ? Pardon, excusez-moi, je t'ai coupé. La notion de private endpoint, est-ce qu'elle existe ? Oui, bien sûr. La même chose qu'Azure. La même chose qu'Azure. Et du coup, vu que c'est des conteneurs, ce n'est pas des instances parce que chez Azure, c'est des instances et du coup, avec le service endpoint, on peut avoir une carte initiée et relier, voilà, de manière privative. Un service passe. Et comment ça se passe au niveau, quand c'est un conteneur ? C'est la même chose, Azure fait la même chose. Azure aussi, il fait du private endpoint avec du conteneur, de la CI. Ok, donc c'est pareil. pareil, exactement. Donc, ensuite, vous choisissez votre langage de développement, ça peut être quoi ? Ça peut être Eclipse, IntelliJ, ça peut être du .NET, ça peut être du Java, ça peut être du Go, tout ce que vous voulez finalement. Et puis, vous le faites tourner dans un environnement standard. Standard, en fait, c'est un environnement qui est basé sur un conteneur. tu vas dire que ton site que tu développes, c'est sur un conteneur. Et en standard, c'est du Java, Python, Go ou PHP. Et flexible, tu peux mettre beaucoup plus de langage de développement, tu as du load balancing, tu as, disons que, ça dépend ce que tu veux faire. est-ce que c'est un site web standard ou flexible, tu vois. Là, en standard, c'est millisecondes. Ici, en flexible, tu peux te connecter en SSH, il y a du scaling, il y a du network access en priorité, etc. Et puis, en flexible, il y a plus de langage de développement qu'en app standard. Et les Cloud Endpoints, c'est une API, c'est des API qui vous permettent effectivement de pouvoir vous connecter à travers des API pour les développeurs et se connecter justement. Donc, c'est vraiment un endroit où il y a toutes les API pour tout ce qui est hosting, etc. Tout, créez vos API, vous connectez vos API, etc. etc. Ok. Parlons maintenant de monitoring, évidemment, puisque le monitoring, c'est le nerf de la guerre, et de automatisation. Qui connaît graphiquement la solution chez Azure pour automatiser la création de machines, par exemple ? On a Azure Automation. Oui, et sinon, graphiquement, comment ça s'appelle ? Le template. Oui, le template. Ah, on a l'ARM. Oui, l'ARM et les templates. Voilà, bravo, l'ARM. Bravo, très, très bien. Je vois que mes stagiaires sont bons, ça fait plaisir. Bravo. Sinon, je n'aurais pas été content, là. Alors, on a le deployment manager. Le deployment manager, c'est ça, c'est des fichiers YAML. Donc, vraiment, YAML, c'est vraiment, voilà, les fichiers YAML, c'est des fichiers, ah, j'ai quelqu'un qui essaie de rentrer. Admit. Voilà. Donc, les fichiers YAML, c'est des fichiers, donc, le deployment manager, c'est ça, c'est la possibilité, justement, de pouvoir déployer rapidement des automatisés grâce à des fichiers YAML et c'est GCP qui fait tout le reste. La partie monitor, ce fait qu'un produit qui s'appelle Stackdriver. Stackdriver, d'accord ? Donc, Stackdriver, c'est le nom, donc rien à voir avec driver, c'est lui qui va permettre de faire, justement, du proactive monitoring. Et là, ils sont au-dessus, au-dessus d'Azure sur cette partie monitoring. C'est très intéressant. Chacun en son petit plus, mais je trouve que la partie Stackdriver est très, très visuelle, très intéressante derrière. Super. Alors, et puis, on a tout ce qui est, évidemment, Big Data. Je ne rentre pas trop dans les labs ici. J'en ferai un petit peu vers la fin. Mais on a, évidemment, là, aujourd'hui, ce qui intéresse beaucoup les boîtes, c'est tout ce qui est Big Data et Machine Learning. Donc là, on a beaucoup de choses à voir là-dessus parce que c'est une partie qui m'intéresse beaucoup. Je fais de plus en plus de Machine Learning IA, donc c'est une partie qui doit vous intéresser également. C'est tout ce qui est Big Data et Machine Learning. Alors, on a, évidemment, les App Engine. Donc, tout ce qui est, enfin, le Big Data et Life Cycle, pardon, excusez-moi, ce n'est pas App Engine, c'est ça, c'est un ensemble de solutions de capture, process, store, analyse et utiliser, en fait. Donc, on a du Dataproc, Dataproc, c'est tout ce qui est Hadoop, Spark, on a du Cloud Dataflow, c'est pour du Bash Processing, on a du BigQuery, c'est analyse, database, stream, on a du PubSub, c'est pour tout ce qui est Q, et Cloud Database, c'est pour, interactivement, explorer vos données. Le Dataproc, d'accord, on va commencer par chaque chose, Dataproc, c'est quoi ? C'est un, c'est l'open source, Hadoop, c'est basé sur du MapReduce, donc c'est vraiment pour, pour du Big Data, ça utilise des solutions comme Apache, Apache Big, Apache Hive, donc c'est vraiment utilisé pour, pouvoir faire des requêtes, accéder évidemment à vos données, et le Dataproc, c'est ça, donc ça permet de analyser, de vos données, en temps réel, utiliser du Spark SQL pour faire des queries, et utiliser également du Spark Learning Librairie, pour tout ce qui est classification, algorithme. Le Dataflow, lui, il est utilisé pour, évidemment, eh bien, c'est un système qui va permettre de gérer l'accès aux services développés, exécuter un ensemble de patterns, extraire des informations, faire du batch, etc., etc., et le Big Query, bon, ça, c'est la possibilité, évidemment, de faire des queries dynamiques, donc c'est du serverless, ça permet de faire des queries de petabytes de données, en quelques secondes. Le CloudSup, c'est la partie queuing, de Google. Ensuite, nous avons la partie Data Lab, cette partie Data Lab, c'est un outil interactif, qui permet de, c'est un peu comme du BI, donc c'est le concurrent de BI, si vous connaissez le BI, évidemment, qui vous permet de faire des tableaux, très, très poussés de vos données, c'est, c'est, c'est bulleté sur du Jupiter, I-Python, et ça permet de pouvoir faire des tableaux très, très riches. le Machine Learning, j'ai un cours de Machine Learning, pour ceux qui sont intéressés, le Machine Learning, c'est des APIs qui sont utilisées sur YouTube, quand vous mettez une photo, reconnaissance de caractère, donc vous avez du Cloud to Speech, Cloud Translation, Natural Language, pour faire des bots, des petits robots intelligents, Classification et Régression, classification et Régression, donc pour pouvoir faire du Machine Learning, prédire, en fait, qu'on a des informations, Anomalyse Detection, quand vous avez des systèmes de transfert bancaires, et que vous avez des transactions bizarres, Analyse de texte, que ce soit dans une image, dans une vidéo, il est capable d'analyse de texte en temps réel, et il est capable aussi de faire de la classification d'images, donc plein, plein de choses intéressantes, donc grosse, grosse partie, on a le TensorFlow, TensorFlow, c'est la solution, justement, donc c'est un open source, qui nous permet, donc c'est vraiment le cerveau, pour tout ce qui est Machine Learning, et derrière, on a tous ces niveaux, on a le Cloud Vision API, donc le Cloud Vision, va nous permettre, en fait, de, de détecter, d'analyse des images, on a le Cloud Speech, qui, Google Translate, je pense que tout le monde connaît, c'est quand même le leader mondial de la traduction, aujourd'hui dans le monde, donc Google Translation, qui permet de, en temps réel, de faire la traduction, on a le Natural Language, pour faire des petits robots, vous savez, des petits robots, les bots, par exemple, nous avons du Cloud Translation API, on en a parlé, on a du Video Intelligent, ça, c'est tout nouveau, c'est analyser une vidéo en temps réel, et extraire des informations de la vidéo, etc., etc., Alors, est-ce que ça vous a donné déjà une vue un peu plus complète ? Oui, pas mal, pour moi, pas mal. Voilà, donc, voilà, et n'oubliez pas que je vais, je vais vous envoyer un mail, par rapport justement, à une formation que je vais faire, sur GCP, c'est une formation qui va durer une journée, donc, pareil, une formation interactive, et donc, je vais, donc, juste, vous, envoyer par message, sur LinkedIn, un lien, vers un survey, d'accord, c'est-à-dire vers un, juste pour que vous puissiez remplir un peu l'évaluation, et puis, en retour, je vais vous donner l'accès, à ma formation, donc, ça, c'est le cadeau, je disais, je vous en prie, avec plaisir, donc, je vais vous donner l'accès, à ma formation, sur, sur, sur GCP, donc, c'est, alors, voilà, c'est celle-ci, elle est en anglais, mais c'est en anglais technique, franchement, il n'y a aucun problème, donc, voilà, c'est une formation que j'ai faite, il n'y a pas longtemps, et, ça vous montre, tout l'aspect, plein, plein de labs, donc, vous avez des labs, dans tous les sens, donc, elle dure, elle dure environ 3 heures, donc, je vous, j'enverrai un lien, vers cette formation GCP, et, et également, en Virtual Classroom, je vais bientôt planifier, une formation virtuelle, comme on fait là, sur plusieurs sujets, vous vous souvenez, je vous avais dit ce matin, les différents sujets, qu'il va y avoir, tout ce qui est Azure, Office 365, AI, AWS, et bientôt, il y aura l'information, sur Google GCP, je vais la planifier au mois de juin, il y en aura une autre au mois de juillet, septembre, donc, si vous êtes intéressé, de suivre cette formation, je vous enverrai le lien, voilà, je vous remercie, merci à vous, merci à vous, merci à vous, ces détails, ouais, ça m'a fait très plaisir, et, merci de me suivre, j'ai juste une question, j'ai juste une question, par rapport à Terraform, est-ce qu'il y a des formations Terraform, oui, on va dire Azure, oui, il y a des formations Terraform dédiées, il y en a, il y en a, 6 formations Terraform, tout à fait, sur la plateforme, alors, pas encore, pas encore, mais, dans la partie, je vais intégrer, des formations sur la Terraform, sur mon site fluctuationit.com, je pense, d'ici un mois, un mois et demi, donc, abonne-toi pour recevoir les derniers news, et puis, tu auras des informations, ok, ok, moi, ça m'intéresserait, cette formation, ça sera intéressant, super, ok, bon, ben, écoutez, merci, je crois que, Djihad, t'es arrivé il y a, ah non, c'est pas Djihad, c'était quelqu'un d'autre qui est arrivé il n'y a pas longtemps, là, Saïd, non, ou, je ne sais plus, enfin, bon, en tout cas, merci à tous, je vous souhaite une super, je vous enverrai le replay vers le webinar, et je vous souhaite un super, bientôt week-end, ciao, ciao à tous, ok, très bien, merci, au revoir, merci, bonjour, 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 au revoir, ciao, ciao, ciao,